Je vois un clé, un prêtre qui présente un général et pas n'importe lequel pour une conférence qui apparemment concerne la politique. Eh bien, je puis vous dire que si je présente le général, c'est parce que depuis, on peut dire, une quarantaine d'années, sinon cinquante ans, nous vivons dans le mensonge. Or, le mensonge, Dieu l'a condamné dans ce huitième commandement. On décalogue le huitième commandement, eh bien, Claire, tu ne mentiras pas. Or, nous vivons dans le mensonge depuis cinquante ans. Interrogez n'importe quel jeune homme, aujourd'hui. Et, huit à neuf fois sur dix, on vous dira que, on ne dira pas le maréchal Pétain, on dira Pétain a collaboré avec les Allemands. Il a été mis au pouvoir par Hitler pour collaborer avec eux et il a fait des lois antisémites, donc à condamner. Pétain, péché irrévisible, ne me dites pas le contraire, interrogez la rue et huit ou neuf vous diront ce que je viens de vous dire. Voyez les manuels. Mon père, c'était comme ça il y a quelque temps, je n'en ai plus comme ça maintenant. Maintenant, si le journal Le Monde vient de dire textuellement, il y a quelques jours, à propos de l'Algérie, Le Monde dit ceci. Après Vichy, l'Algérie, la France face à ses crimes, ses crimes SES. Plus loin, il nous dit que plein pouvoir à Gabriel et au Maréchal, d'une majorité parlementaire dont je vous parlerai, pour collaborer avec les nazis. Voilà ce qui est dit dans le journal, qui est presque le plus lu avec le Figaro en France. Donc même l'élite, entre guillemets, intellectuelle, voilà ce qu'elle entend, voilà ce qu'elle dit. Et nous vivons sur ce mensonge. Alors, ce mensonge, en tant que prêtre, je pense mon devoir d'éclairer tous les Français, catholiques, et même ceux qui ne le sont pas, pour savoir la vérité sur ce qui s'est passé en 1940 et dans les années qui ont suivi, les quatre années. Je dis que j'ai eu la grâce, j'ai eu la grâce de vivre ces cinq ans de gouvernement de Maréchal Pétain entre 16 et 20 ans. C'est l'âge le plus important d'un homme. Comme par hasard, c'est l'âge de la Vénante, du Père Avril, de M. Figueras, et combien d'autres ? Entre 16 et 20 ans, donc nous terminons les études secondaires, certains rentrent en faculté ou au séminaire, et on a eu ces cinq ans de gouvernement. Donc, je sais de quoi je parle en disant que nous vivons sur le mensonge. Premièrement, je l'ai vécu, mon père était prisonnier, 1,2 millions de prisonniers, j'ai vu les Allemands arriver, et j'ai vu la panique française, les routes encombrées de réfugiés. Les membres étaient mitraillés par les Dorniers, dans les Vosges. On s'est cassé sous les trains. Nous étions en débandade. Je ne donne pas de précision, je peux vous en donner. Or, plus personne ne voulait gouverner la France. Je répète ceci, personne ne voulait plus gouverner la France. On se sauvait, les autorités démissionnaient. J'ai souvent cette expression qui est un petit peu vulgaire, personne ne voulait le paquet France. Qui c'est qui veut gouverner ? Personne. On se sauvait à Bordeaux, on préparait un bateau, le Massilien, pour partir au Galamanche, au Algérie. Et nous étions là tous les autres Français qui voyaient les Allemands arriver. Alors, le premier mensonge que je voudrais corriger, c'est qu'au moment où le maréchal Pétain était en Espagne encore, le président Reynaud, il venait vite, maréchal Pétain. Ça va mal. Personne ne veut plus gouverner. Les Allemands occupent, maintenant, sont presque arrivés à Angoulère et à Grenoble. Et le maréchal Pétain est venu, une fois de plus, dans une situation difficile pour la France. Bon, le gouvernement se réunit. Et puis, qu'est-ce qu'il va commander maintenant ? D'abord, maréchal, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut arrêter la guerre, parce qu'on n'en peut plus. Bon. Et donc, le maréchal Pétain, avec le général Végan, ont décidé, enfin, si j'ai même dix erreurs, le général corrigera. Et le gouvernement, alors, je précise ça, sur 666 députés à la Constitution, à la, oui, à l'Assemblée nationale. Vous remarquez, numéro 666. Moi, je dis que ce n'est pas du hasard. Eh bien, ils ont voté 569 voix pour donner tout pouvoir au maréchal. Retenez bien ces chiffres, mes amis, parce que vous entendez le contraire. Donc, légalement, 569 voix contre 80, ils étaient contre, et 17 abstentions. Autrement dit, la majorité. Et là-dedans, il y avait des socialos et tout ça. Mais, personne ne voulait gouverner devant une Wehrmacht toute puissante. Et nous avons vu, on les est plus arrivés. Je tremblais comme une feuille. J'étais à Gérard-Mer, je me rappelle, les Allemands sont arrivés là, en Victorieux, il fallait voir ça. Je tremblais, j'avais 16 ans, ils vont me fusiller, j'ai l'âge d'être fusillé. Et non, pas du tout. Maréchal Pétain dit, stop. Et alors, chose qui est extraordinaire dans l'histoire, qu'on n'a vu nulle part, les Allemands reculent. Ils sont gagnants, ils reculent. Une zone libre. On n'a vu ça nulle part, ni en Belgique, ni en Grèce, ni en Hollande. Il n'y a que le Maréchal Pétain qui était là pour dire, stop. Un armistice. Et vous refoulez. Alors, je vous dis encore un détail que Jean-Lon le dira, enfin, il va compléter tout ce que j'oublie. C'est que les diplomates allemands ont dit après la guerre, une des plus grandes erreurs que nous avons faites, militairement et diplomatiquement, c'est de signer cet armistice. Il fallait y aller jusqu'à la Méditerranée. Il fallait boucler ça et aller à Gibraltar et fermer toute la Méditerranée. La plus grande erreur, les Allemands ont dit, c'est d'avoir signé cet armistice. Bon. A noter aussi, je pense que si ce que j'oublie, le général va me compléter, c'est que ceux qui ont demandé au Maréchal pour le pouvoir, donc 569, une fois qu'ils se sont sauvés en Angleterre, après, c'est en 45, ils vont le condamner. C'est bas. C'est bas. Bon. Je voulais dire ça. Et alors, pourquoi, en tant que prêtre, je parle ? Donc, nous sommes continuellement dans la violation du 8e commandement de la Méditerranée. Et ça continue officiellement, en disant, soit disant, les lignes intellectuelles, de gauche, surtout, celui du monde, là. Ce que j'ai remarqué, tout de suite après cet armistice, on reprend les études en octobre, c'est un changement dans l'enseignement. On rappelle le professeur d'histoire, la France ne commençait pas en 49, il commençait avant. Ah, celui qui nous a fait l'histoire, il est. Et c'est lui, je vous le dis, à ma grande honte, jusqu'à ses cours au collège de Bergerac, j'étais gaulliste. Ça vous choque. J'avais entendu la radio, la France a perdu une bataille, elle n'a pas perdu la guerre, mais de l'autre côté, la manche, c'est facile à dire, ça. Alors, moi, j'avais entendu ça, et puis ma mère, elle n'a pas été prisonnier, nous disons, mais bon, c'est vrai, il faudrait continuer. Pourquoi ? Ce vieux maréchal, il arrête la guerre. J'étais pendant, jusqu'à ce que ce professeur nous éclaire du collège de Bergerac. Et alors, au collège de Bergerac, je vous rappelle, je faisais une secondaire, je terminais, il y avait un grand panneau dans tous les collèges où il y avait ceci. On voyait le portrait de Marshall Pétain, et il y avait en dessous, français. C'est un relèvement intellectuel et moral que d'abord, je vous convie, élu. C'est un fait, on ne trichait plus en classe, on n'était plus disciplinés, les mouvements de jeunesse prenaient le scoutisme à qu'agripper ses effectifs. C'était extraordinaire on s'occupait des prisonniers, on faisait des colliers aux prisonniers, il y avait une solidarité française extraordinaire. Il ne faut pas dire que tout le monde était pétainiste, il ne faut pas dire que tout le monde, je crois très bien, sauf anglais communiste, mais tout le monde, le maréchal nous a préservés d'un escravage comme on a eu d'autres pays. Alors, je vous signale, le maréchal a fait des constitutions, voilà ce qu'il y a dans les constitutions. d'abord, plus de république, tiens, donc c'est pas bon la république. Plus de république, on l'a eu, donc il y a quelque chose qui ne dit pas bon, là. Et puis, l'état laïc finit. Ah, donc la laïcité ce n'est pas tellement un bien. Alors, dans les constitutions, il y a celui, il y a ceci, au chapitre 7 de l'acte constitutionnel du maréchal d'État. Écoutons bien, l'école et le prolongement de la famille. Elle doit lui enseigner, l'école, elle doit lui enseigner le respect aux jeunes français. Elle doit lui enseigner le respect des croyances morales et religieuses, en particulier celles que la France professe depuis les origines de son existence nationale. On y clonise. Et c'est tellement clair dans la lettre qu'il a adressée à l'abbé Bourdon, où il dit ceci, lettre du maréchal, donc déjà bien avant, 38, la religion catholique a présidé à la naissance de la nation française. C'est au baptême de Reims que fut fondé sur les assises solides de l'unité française, le prêtre catholique qui remplit auprès des arbres sa mission apostolique est sûr de suivre la tradition. En augmentant les forces spirituelles des français sans chercher autre chose, il sera un des artisans pour le redressement du pays. Puis je m'étais aperçu aussi qu'à Bergerac, il y avait un temple maçonnique, toutes les vidres avaient été cassées, forcées, et on avait fouillé tous les documents. Ça, c'est pas gentil. N'est-ce pas ? Toute la maçonnerie, allez, mec ! Alors, messieurs amis, en tant que prêtres, on ne peut pas être indifférent dans ce relèvement intellectuel et moral qu'il y a eu tout de suite après la justice. J'en suis témoin, j'en étais. Les églises se remplissaient, les gens priaient, on sentait bien qu'il fallait se tourner vers Dieu. Et l'exemple du chef était là. Voilà. Alors, je veux vous parler un petit peu, quand même, de notre général Lebrun Neck. Il n'est pas médiatique, évidemment, puisqu'il a la tradition. Donc, si, dans le temps, il est actif dans le Figaro, dans l'action française, alors, le général de corps armé, Jacques Le Groeneg, nous avons le même patron, Jacques le Majeur, le premier rapporteur de parti, a participé à tous les conflits dans lesquels la France fut engagée de 1962. Donc, nous avons un soldat. Six fois cité contre l'Allemagne, qui était à l'ordre de l'armée. Pilote de chasse, a gravi tous les échelons de commandement dans l'aviation de chasse. On ne prenait pas n'importe qui, parce qu'il y a eu escadré, escadron, escar, directeur des études pendant deux ans du Centre des Hauts des Etudes Militaires, membre du Conseil supérieur de l'air durant quatre années, achève sa carrière à la tête de la Défense Aérienne en 1974. Alors, ce que, là, nous pourrons remercier beaucoup le général de le Royer, c'est que, il ne fait pas comme certains, bon, j'ai fini ma carrière, je roule le drapeau. Non ! Il s'occupe, il est président actuellement de l'association pour la Défense du Maréchal Pétain, ADNB. Donc, j'ai fait partie. Je suis content. Un jour, on exécute, on le drapeau, il était maréchaliste, il était prêtre, quand même. Bon, voilà. Mais ils donnent les raisons. Ils donnent les raisons. Alors, le général a fait des livres, et je vous engage à les lire. Moi, le meilleur, enfin, le meilleur, c'est Pétain, Gloire et Sacrifice. C'est avant la vie le meilleur. C'est Guyton qui a dit Libre, admirable. C'est quoi cette expression, Guyton ? Libre, admirable. Parce qu'il y a des références, c'est pas celui-là, il y a, pas bref, ils sont prévalables tous, évidemment. Ensuite, il a écrit Entre ciel et terre, Gloire et Sacrifice qui ont été préfacés par Borotra, pris des intellectuels indépendants. Ensuite, Maréchal, le Maréchal et la France, celui-là. Ensuite, Pétain et les Américains, en 95. Pétain et les Allemands, en 97. Comme, il faut vous comprendre, parce que, général, comme il y a beaucoup de documents, il faut profiter pour publier. Ça ne se fera pas prévu. C'est un témoin. Il n'est pas un témoin dans les bureaux, à fond des bibliothèques. Il est témoin des événements. Il est mêlé. Il a été mêlé. Pétain, face à l'histoire, c'était l'endembre, a publié et publie des articles dans la revue Le Maréchal et dans la presse Figaro, l'action française, Rivarol, présent. Par testament, Jacques Isorni l'a rendu. Je ne peux que remercier le père Marziac. Je remercie vous tout particulièrement qui êtes venus si nombreux aujourd'hui et notamment avec des jeunes. Et je me réjouis de voir des jeunes dans ces conférences parce que la vérité que connaissent vos anciens sont parfois beaucoup plus discutées par les plus jeunes. Alors, je vous remercie d'être ainsi nombreux. Je remercie évidemment la mère Marie-Gilberte et puis le père Marziac d'avoir préparé ces réunions. C'était hier à Cossade et c'est toujours venu ici, à Saint-Alban. Je remercie aussi notre amphitryon, M. Claude Marcos qui est là à près du pilier de nous avoir donné l'hospitalité et dans les conditions je crois savoir entièrement gratuites. C'est-à-dire c'est un gestique qui vient du pilier. Nous devons parler histoire. Ce n'est pas du tout de la politique, c'est simplement de l'histoire. Il est bon de rappeler d'ailleurs l'origine de ce terme, histoire. On connaît généralement l'origine latide qui est historien mais pour moi l'étymologie grecque est beaucoup plus forte qui est historo qui veut dire faire une enquête, raconter. L'histoire c'est cela, c'est faire une enquête. Lorsque vous lisez Hérodote ou Thucydide, vous avez là des reporters qui disent de manière très claire ce qu'ils ont vu sans faire de commentaire ou sans essayer de le cacher, d'occulter. Parce qu'on peut justement tricher avec l'histoire par des commentaires et surtout en occultant les événements. c'est d'ailleurs ce qui se passe actuellement dans la méthode des médias qui ont de l'histoire une vue tout à fait particulière. Il y a une dérive de l'histoire qui est tout à fait caractérisée d'ailleurs par le sort qui a été réservé au maréchal Pétain dans la mesure en 1945. Il a donc été condamné à mort dans les conditions que vous le savez. Condamné à mort pour intelligence avec l'ennemi c'est-à-dire pour trahison pour collaboration et la collaboration ce sera un de mes sujets que j'aborderai avec vous tout à l'heure. Et en 1970 c'est-à-dire on a vécu avec cette image d'histoire sur le maréchal c'était un traître il avait trahi la France en collaborant avec les allemands et en 1970 il y a eu un dénommé Paxton ceux qui connaissent qui font des études d'histoire connaissent ses écrits Paxton un professeur dans une université quelconque américaine qui a cru pouvoir rappeler que le génocide juif de la France en était complice. On est repartis sur une nouvelle base appuyée par Clarsfeld et toutes les équipes que vous savez les lobbies qui tiennent les médias. C'est donc la deuxième partie de mon exposé c'est-à-dire contester cette vue qui est la vue actuelle du maréchal Pétain qui maintenant ce n'est plus Pétain-Hitler qu'en 1945 c'est Pétain-Auschwitz ce qui a été enterriné d'ailleurs décision de Pétain-Auschwitz qui a été enterriné tout à fait récemment le 20 juillet le 10 juillet 2000 par une loi dont je parlais tout à l'heure. Moi je vais commencer par parler de la collaboration le père Marziac vous a rappelé dans quelles conditions le maréchal Pétain avait été appelé au gouvernement par le peuple français à l'unanimité par ses représentants qui eux-mêmes représentaient par définition par organisation le peuple français il a donc pardon vous n'entendez pas au fond alors je vais m'asseoir oui je déteste parler assis mais enfin je le ferai merci donc le maréchal on lui a refilé le père Marziac utilisait notre formule on lui a refilé une ardoise qui était celle des responsables de la France pendant les années 1919 et surtout 1924 avec le cartel des gauches depuis 1924 jusqu'en 1939 c'était ces équipes de socialo-communistes socialistes radicaux socialistes et communistes à partir de 1922 qui ont bêlé la paix c'était certainement une cause le Christ avait aussi enseigné la paix alors pas la paix dans n'importe quelle condition et surtout face à l'Allemagne qui ne pensait qu'à la revanche dans la mesure où le traité de Versailles de 1919 avait été comme vous le savez non pas bâclé mais il avait des dispositions qui étaient trop dures pour maintenir la paix et nous n'avions pas les moyens notamment militaires et les alliances suffisantes notamment du côté américain-anglais pour maintenir les conditions de paix qui avaient été imposées aux Allemands notamment les coupures avec la Prusse orientale etc. enfin je ne veux pas revenir sur tous ces détails qui figurent dans le traité de Versailles donc nous avons supporté pendant 20 ans entre 1919 et 1939 des régimes français qui préparaient la défaite dans la mesure où ils étaient incapables de soutenir le peuple français sur le plan national sur le plan des idées sur le plan du moral et aussi sur le plan du matériel c'est l'époque des Aristides Briand qui était certainement il avait eu un prix Nobel de la paix Aristide Briand donc il avait de bonnes idées enfin des idées qui étaient prises intrinsèquement valables mais face aux Allemands qui se réarmaient ces idées étaient tout à fait suicidaires d'ailleurs Clémenceau avant sa mort l'avait dénoncé mais Aristide Briand était ensuite remplacé par les équipes socialistes et notamment l'acmé enfin le sommet de toute cette dérive a été l'arrivée au pouvoir en 1936 de Léon Blum qui avait lui-même fait pactiser avec les communistes qui en 1934 avec leur chef Maurice Torres avait osé déclarer et ceci impunément à la chambre des députés que le rôle des adhérents du parti communiste était d'entrer dans l'armée pour la désintégrer ce sont les discours l'essentiel du discours de Torres en 1934 et je dis bien c'était dit à la chambre à la tribune de la chambre et impunément et en 1935 35 ou en 1933 en décembre 1933 c'est monsieur Léon Blum qui alors que Hitler est arrivé au pouvoir en tant que chancelier en janvier en janvier 1933 c'est à dire 10 mois 11 mois après son arrivée au pouvoir monsieur Léon Blum dit s'il s'agit de détruire l'armée française j'en suis c'est fantastique qu'on n'enseigne pas cela quand on donne actuellement j'ai vu dans le BEPC au BEPC des sujets aux jeunes des sujets qui sont très orientés pour faire pour convaincre que le maréchal a trahi on ne dit pas un mot n'est-ce pas de cette période qui a vraiment préparé le désastre et ses conséquences donc telle était l'affirmation de monsieur Léon Blum qui à la même année en 1936 prenait comme ministre de l'éducation nationale monsieur Jean Zé qui avait comme vous le savez comparé le drapeau français à un torcheux en 1924 après sa sortie de normale supérieure monsieur Jean Zé traitait le drapeau français c'était en blaine mignonne etc 1 500 000 morts pour ce drapeau enfin c'était un hurlement un cri de haine et monsieur Léon Blum le prenait lui monsieur Jean Zé parce qu'il était juif avec aussi tout un cortège de juifs autour de lui car le cabinet de Léon Blum il y avait monsieur Jules Mock qui lui-même avait osé dire quand le maréchal Pétain poussait au armement et notamment le armement sur le plan aérien monsieur Jules Mock avait dit si nous construisons des avions nous allons donner un mauvais exemple aux allemands qui étant donné qu'ils sont plus forts que nous sur le plan industriel feront beaucoup plus d'avions et nous battrons ce qu'il avait fait dire à monsieur Scapini qui fut plus tard sous le maréchal Pétain ministre des prisonniers et qui était un aveugle de guerre de 14-18 il avait fait dire à Scapini est-ce que vous croyez qu'ils nous ont attendus pour se réarmer en effet les allemands seraient armés jusqu'aux dents et est arrivé ce qui devait arriver c'est-à-dire cette bataille de 1939 que nous avons perdue moi j'étais à l'époque jeune sous-lieu de blanc nous avons été écrasés en l'espace de 5 semaines dès lors que les allemands ont commencé à bouger mais on s'était lancé dans la guerre surtout dans des conditions abominables dans le sillage des britanniques qui eux inconsidérément avaient déclaré la guerre aux allemands et nous avons suivi comme des moutons derrière déclaration de guerre anglaise au motif que les allemands avaient attaqué la Pologne c'était certainement désastreux que les allemands attaquent la Pologne mais ce n'était pas le moment de rentrer dans la guerre c'est ce qu'avait dit à l'époque Maurras d'ailleurs les anglais avaient ignoré le réarmement allemand ils avaient même facilité le réarmement allemand sur le plan maritime ils avaient ignoré l'invasion la récupération de la Réunanie par les allemands qui nous avaient laissé tomber à ce moment-là alors que du côté français on disait on ne laissera pas Strasbourg sous le feu des canons allemands on les a laissés parce qu'on ne pouvait pas tout seul rentrer en guerre contre les allemands et les anglais ne nous approuvaient pas ne nous appuyaient pas puis après ce fut l'an de choses c'est-à-dire l'invasion de l'Autriche par les allemands par les forces hitlériennes et les anglais n'ont pas bougé puis ensuite ce fut la Tchécoslovaquie qui était mangée en deux morceaux avec les accords de Munich enfin tout ça c'est l'histoire ce sont des choses connues et les anglais n'ont pas bougé et puis au mois de février 1939 ils ont cru en bon banc de torse que ça ferait peur aux allemands déclarer un accord avec les polonais selon lequel en cas d'attaque de la Pologne eux britanniques rentreraient dans la guerre et quand les allemands ont attaqué donc la Pologne ils sont rentrés dans la guerre prisonniers de leur parole sans le moindre moyen les seuls moyens dont ils disposaient c'était les moyens français ils avaient à l'époque deux divisions deux divisions c'est une honte il faut se souvenir de ça car pour beaucoup d'entre nous n'est-ce pas la guerre a été gagnée par les britanniques par les américains d'où a été gagné à la fin par les britanniques et les américains et aussi surtout par les soviétiques dans l'armée rouge mais on ne peut pas oublier qu'ils avaient eu ils nous avaient lancé dans la guerre dans les conditions affreuses et que les conséquences donc de la défaite et bien vous les connaissez ça a été la Shoah etc donc ils sont responsables de tout cela et nous ne sommes pas responsables de cela enfin je reviens sur cet épisode de la guerre nous avons donc perdu la guerre très rapidement et c'est là qu'on a fait Bernard Ziac le rappelait appel au maréchal puisque tous ces hommes responsables politiques immédiatement ont voulu partir en Afrique du Nord sur le Massilia c'est l'affaire du Massilia on les a ramenés en France et ils ont été certains d'entre eux ont été jugés du début de jugement à Rion vous connaissez toutes ces affaires je n'ai pas tant de m'étendre là-dessus et ces hommes responsables n'ont pas été sanctionnés sur le moment on aurait pu les sanctionner au cours du règne du maréchal Pétain c'est-à-dire entre 1940 et 1944 ça n'a pas été fait car les allemands ne voulaient pas que l'on juge les responsables français qui avaient été les responsables de notre défaite pour les allemands ils avaient vaincu une grande armée française il fallait donc prouver que la faute c'était la déclaration de guerre et non pas le fait que nous étions mal préparés alors ces hommes sont revenus eux-mêmes dans le sillage de De Gaulle en 1945 pour condamner le maréchal enfin nous n'en sommes pas là je reviens à l'armistice le maréchal prend donc à ce moment-là la direction de la France et c'est le début de l'accusation qui est portée contre lui c'est-à-dire de collaboration avec les allemands on a osé dire lors de son procès en août son procès c'est de vouler du 23 juillet 1945 curieusement 23 juillet c'est aussi la date de sa mort de 6 ans après le procès commence à Paris le 23 juillet 1945 et se termine dans la nuit du 15 au 16 août de 1945 et bien le procureur général Mornay qui était un vieux bonhomme enfin je n'ai pas de problème à mon âge je n'ai pas critiqué les anciens et le maréchal était aussi très très âgé mais Mornay qui avait condamné Matahari l'espionne bien connu en 14-18 avait été désigné comme procureur général il a eu le front vous retrouverez ces mots dans l'officiel de l'époque ça doit être à la page 3 et à la page 8 si j'ai bonne mémoire enfin je signale ces mots dans les ouvrages que j'ai écrits parce qu'ils sont importants il a osé dire dans son acte d'accusation que le maréchal avait reçu de l'argent d'Hitler par le canal de la Cagoule pour préparer la défaite de la France ce sont les mots qu'ils disaient c'est fantastique d'avoir osé dire quelque chose comme ça c'est pourquoi au cours de ce procès d'ailleurs alors que le bâtonnier païen qui était un des trois défenseurs du maréchal les autres étant Jacques Isorni et Jean Le Maire alors que le bâtonnier païen se penchait sur le maréchal en lui disant vous n'êtes pas fatigué et le maréchal répondait non pas du tout et d'ailleurs j'apprends beaucoup de choses il est certain qu'il découvrait un personnage qui n'était pas le sien alors on l'a donc marqué dès ce moment là comme on voit alors qu'il s'était sacrifié pour prendre la place de ces hommes politiques qui s'étaient enfus alors dès lors qu'il était au pouvoir les premières dispositions qu'il a prises et c'est là dessus que je répondrai aux accusations de collaboration pour montrer comment il a travaillé immédiatement avec les amis immédiatement dès la fin le 20 juin début juillet et vous pouvez lire les mémoires du collègue de Payone il vit encore il doit avoir 95 ans Payone il commandait les services spéciaux je l'appelle les services spéciaux c'est contre-espionnage espionnage à l'époque c'était surtout contre-espionnage avec l'autorisation du maréchal Végan et la signature du maréchal sont créés des services spéciaux qui en 1940 41-42 vont arrêter 3000 espions allemands et italiens dont 42 seront exécutés c'est-à-dire le maréchal ne l'agraciera pas sont exécutés et une cinquantaine seront victimes de mesures qu'on appelle de destruction c'est-à-dire des gens qui étaient tués par les services spéciaux assassinés ensuite défigurés avec de l'acide etc. et jetés dans l'eau c'était des procédés malheureusement des procédés de guerre mais qui étaient utilisés par les services spéciaux vous trouverez tout ceci n'est-ce pas dans les morts du coin de Payol c'est de l'histoire ce ne sont pas des historiètes et des racontants aucun espion anglais américain avec lequel travaillait nos services dès ce moment-là a été arrêté pendant toute cette période on n'a jamais arrêté le moindre espion américain il y en avait partout n'est-ce pas notamment en Afrique du Nord qui travaillait avec des gants et j'y merdais tout à l'heure donc voilà le premier acte ou c'est plutôt le deuxième acte de résistance du maréchal quel premier acte c'était l'armistice l'armistice sauveur qui en toute hypothèse même si on ne retenait que cet argument il a protégé les juifs car si toute la France avait été occupée non seulement comme le disait le père Marziac tout à l'heure les allemands seraient allés à Dames seraient allés à Gibraltar et en Afrique du Nord mais il n'y aurait pas eu ce oeuvre de grâce que fut la zone sud et qui a protégé les juifs dans les proportions que je dirais tout à l'heure donc ce fut le premier acte de résistance le deuxième est série spécial puis ensuite tout est résistance dès le 16 juillet 1940 lorsque les allemands se rendent compte qu'ils ont fait la bêtise que soulignait le père Marziac c'est à dire ils se rendent compte qu'ils ont fait une faute énorme en signant l'armistice en accord d'armistice à la France et bien dans un quasi ultimatum Hitler demande au maréchal de livrer huit bases aériennes d'Afrique du Nord la voie ferrée entre Rabat et Tunis et ensuite des facilités portuaires et même des facilités de transport de bateaux de commerce le maréchal répond immédiatement niat il y a la plus grande fermeté s'appuyant sur la conférence de l'armistice il dit moi j'ai signé l'armistice il faut respecter la convention de l'armistice et ce respect de la convention de l'armistice c'est son obsession ça expliquera aussi beaucoup de choses le fait que par la suite quand nous avons été attaqués nous français armés françaises à Dakar et en Syrie où j'étais quand nous avons été attaqués par les gaulots britanniques nous avons riposté puisqu'il y avait un armistice qui nous imposait en attendant nous dans notre pensée et la pensée du maréchal en attendant que les alliés puissent enfin entrer dans la guerre avec des moyens capables nous avions à faire respecter l'armistice à imposer l'armistice aux allemands mais pour imposer l'armistice aux allemands il fallait aussi le respecter de notre côté ça a été toute la stratégie du maréchal stratégie expectante disait-il stratégie d'attente d'attente que les américains prennent dans la guerre et ceci il l'a vu tout de suite dès le 16 juin c'est-à-dire le jour même où il prend le gouvernement français la suite du départ de ces fantoches politiques dont nous parlions tout à l'heure lorsqu'il prend le pouvoir le 16 le gouvernement le 16 juin il déclare Albert Riveau qu'il venait de nommer le ministre éducateur nationale Albert Riveau lui-même a communiqué son renseignement à Jean Duton donc c'est une pièce officielle le maréchal dit à Albert Riveau les américains gagneront la guerre comme en 1918 mais ce sera long il faut savoir attendre et dès ceci est l'histoire n'est-ce pas ce ne sont pas des le 30 juillet il y a aussi un événement important pour moi en tant qu'aviateur parce que c'est un témoignage du Gérald Darcourt grande famille comme on le savait française dont on peut croire la parole et qui en plus était inspecteur de la mission de chasse et qui était un as de guerre de la 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 guerre Darcourt dit le 30 juillet je suis convoqué par le maréchal et dans son bureau alors que Pierre Laval est à côté le maréchal dit un perturbable il dit les anglais gagneront la guerre et Darcourt rajoute et Laval ne pipait pas un seul mot il garde dès ce moment là le maréchal à l'obsession n'est-ce pas de la rentrée en guerre des américains il sait que les anglais de l'autre côté du chanel pourront tenir et que inéluctablement la victoire reviendra aux côtés alliés mais il faut tenir et c'est toute cette bataille n'est-ce pas qui est une bataille d'attente où il est obligé par le moment de céder comme on fait dans le combat il est obligé de céder de camoufler ses paroles mais avec un seul espoir la victoire des alliés il le manifeste d'ailleurs d'une manière éclatante quand le 13 décembre 1940 il fait arrêter Laval Pierre Laval pourquoi le fait-il arrêter Pierre Laval en disant ça je ne condamne pas au passage Pierre Laval il a fait une grosse erreur une piété de jouer la carte de la victoire allemande mais sinon il a fait ça comme a dit le maréchal après l'exécution de Pierre Laval il dit je n'oublie pas qu'il a été mon ministre et qu'il était patriot mais le patriotisme peut parfois s'exprimer d'une manière quelconque ça a été le cas de Pierre Laval en toute hypothèse en décembre 1940 dès que le maréchal sent après mon toit vous avez parlé lui-même de collaboration collaboration ne prend pas du tout le sens qu'il lui lui donnait à ce mot collaboration et que Pierre Laval a donc des atomes très crochus avec les salvants à Paris avec Abetz etc. il le fait arrêter et Laval ne reviendra au pouvoir qu'en 1942 en avril 1942 imposé par les allemands entre temps il y avait eu Montoir en effet où le maréchal avait vu alors c'est la fameuse poignée de main de Montoir qui a été suivie quelques jours après par une déclaration du maréchal disant je suis rentré dans la collaboration et je reviendrai dans un instant sur ce mot collaboration quand il rentrait vous avez tous vu et notamment vos enfants vos petits-enfants voient dans les manuels d'histoire et bien la poignée de main alors c'est une poignée de main scandaleuse on oublie de dire que tout le monde avait serré la main d'Hitler notamment en 1938 si vous voyez à Munich les accords de Munich passés par les Britanniques et les Français comment Daladier et Chamberlain serrent la main d'Hitler tout le monde il n'était pas encore le démon qu'il fut par cette décision de génocide c'était l'allemand avec des idées qui n'étaient peut-être pas celles de tout le monde mais c'est un allemand on lui serrait la main et le vainqueur l'empereur il avait serré la main d'Ilsar il avait serré la main de la reine de Bruss etc à Tissit les entrevues d'Herfour etc à Vichy le maréchal à qui on pose la question vous avez serré la main d'Hitler il a dit oui il m'a tendu la main je n'avais pas dû cracher dedans en effet il allait là-bas pour négocier pour sauver les Français protéger les Français il n'y aurait plus rien il fallait faire revenir des prisonniers notamment les agriculteurs parce qu'il faut se nourrir il voulait à tout prix faire supprimer la ligne de débarcation il voulait aussi diminuer la charge financière qui est imposée à la France nous avions à payer à l'époque 400 millions de francs par jour n'est-ce pas lorsque vous les spécialistes de la bande moi je n'en suis pas savent qu'il faut multiplier maintenant ça par deux pour avoir des francs lourds ça faisait 800 millions de francs lourds 80 millions anciens nous avions à payer par jour nous avons payé ça pendant 4 ans il y a juste un petit peu de répit au vent de la guerre de Syrie où on ne payait plus que 300 millions au lieu de 400 millions donc c'était une charge immense et le maréchal s'est toujours battu à essayer de diminuer ces charges et en toute hypothèse de protéger les français dans toute la mesure où ils devaient être protégés et surtout nos prisonniers tout à l'heure j'évoquerai comment pour les prisonniers il y avait des prisonniers juifs des prisonniers de guerre juifs qui étaient avec les prisonniers non juifs et que les allemands ont voulu à un moment soustraire de façon à les traiter à la manière dont ils traitaient les juifs en 1942 et le maréchal et Pierre Laval et Scapini le ministre des prisonniers avaient absolument refusé que l'on touche aux prisonniers juifs de façon à les protéger et ce sont ces grands rabbins qui sont venus à la fin de la guerre témoignés pour défendre Scapini et dire c'est lui qui nous a protégés ce sont des choses qu'il faut rappeler je les rappelle je vous pourrais m'excuser peut-être dans un ordre dans un ordre en désordre mais enfin l'essentiel c'est de revenir maintenant sur la collaboration et notamment à ce mot utilisé par le maréchal je suis rentré dans la collaboration dit-il alors c'est un mot énorme quand on ne connait pas l'homme on peut dire c'est scandaleux l'homme l'homme c'était une âme j'ai cité je crois que c'est hier j'ai cité ce mot d'Henri Troya qui est un grand biographe vous savez vous connaissez sans doute tous et toutes les biographies sur les arts et les zarines d'Henri Troya il dit quelque part quand on fait la biographie d'un homme ou quand on parle d'un homme d'un homme d'un personnage il ne s'agit pas de dire qu'il portait des chaussettes bleues ou qu'il prenait un oeuf à la coque tous les dimanches matin ce sont les mots même de Troya il dit il faut surtout tenter de pénétrer son âme et pour comprendre le maréchal de Pétain n'est-ce pas dès lors que vous avez compris son âme tout s'explique ses vertus mais aussi ses défauts compte tenu de la situation dans laquelle il était si vous aviez un traité si j'avais eu à écrire sur Bernard Tapie ça m'aurait été certainement plus difficile d'écrire Bernard Tapie mais pénétrer l'âme de Tapie c'est très difficile l'âme du maréchal c'est l'âme du français incarné chrétien par toute son éducation par sa volonté le père rappelait tout à l'heure cette lettre qu'il adressait en 1938 à la V. Bourdon en rappelant que la France était née au baptistère de Reims donc tout ce qu'il fait c'est essentiellement français c'est à cette époque une de nos amies m'a remis tout à l'heure et je la remercie à nouveau elle m'a remis les messages du maréchal Pétain il y a un message c'est un message qu'en 1941 adressé au peuple français et bien en 1941 l'ouvrage étant terminé étant imprimé etc il le dédicace celui du maréchal à Charles Maurras il était mort Maurrasien de formation mais il le dédicace en disant à Charles Maurras aux plus français des français cette estime et c'est à cette époque que Maurras parle de la divine surprise c'était pas du tout la chute de la république qu'il voulait dire il s'en réjouissait Maurras évidemment quand il a eu ses idées mais c'était surtout la divine surprise qu'un homme était là pour rendre au pays ses valents morales c'était ça l'essentiel alors le mot collaboration pour lui c'était un mot qu'il utilisait parce que ça pouvait donner comme on fait devant l'ennemi un rideau de fumée c'était un tacticien c'est un stratège il n'allait pas dire les allemands ceci etc la collaboration et quand François Léudeux qui était président de l'association que j'ai l'honneur et le privilège de présider maintenant c'est à dire l'ADMP l'association pour défendre le mort du maréchal de Pétain lorsque François Léudeux est appelé au gouvernement en janvier 1941 c'est lui-même qui le raconte il demande au maréchal le cuide de la collaboration qu'est-ce que la collaboration le maréchal lui dit rien comment rien rien je parle français voilà les quatre mots rien ça n'était rien c'était or c'est un vocable qui est utilisé maintenant comme le vocable de Vichy pour faire croire que sous ce mot collaboration il y a les pires choses on peut collaborer avec quelqu'un pour des choses verteuses ou des choses au contraire mafieuses le mot collaboration il l'utilisait il y avait une collaboration nécessaire pour certaines choses il fallait que les ouvriers français continuent de vivre il fallait que les ouvriers français évitaient qu'ils partent en Allemagne dans les usines allemandes pour construire du matériel allemand il fallait il y a eu des accords pour que dans les usines françaises les ouvriers français fassent ce qu'on les aurait obligé de faire en Allemagne il y a donc eu dans le domaine de la collaboration certaines choses qui ont été faites qui étaient inévitables sous la pression allemande et compte tenu de l'occupation mais il est bien certain que jamais dans son idée il y a eu à moins de collaboration le signe le plus éclatant d'ailleurs vient de ces liens avec les américains dont j'ai parlé mais aussi et surtout pendant que j'y pense du sabordage de la flotte française le 27 novembre à Toulon c'était la preuve éclatante alors qu'on bave chez nos adversaires sur ce geste de notre marine elle a été absolument remarquable pendant deux ans elle était restée là en attente malgré Mercelle-Téby malgré Dakar malgré la Syrie en tenant la Méditerranée non pas parce que nos cuirancés et nos bateaux étaient en Méditerranée mais parce que nous empêchions les allemands d'arriver jusqu'à Toulon et quand les allemands sont arrivés jusqu'à Toulon cette flotte s'est sabordée refusant montrant là dans ce geste éclatant qu'il n'y avait jamais eu la moine d'idée de coopération militaire entre la France et s'est présenté au contraire comme quelque chose de scandaleux alors c'est un geste et en plus quantitativement c'était pas très important il y avait 200 000 tonnes 200 000 tonnes quand vous savez que les américains ont terminé la guerre avec 100 porte-avions en Pacifique une centaine de porte-avions dont 30 porte-avions lourds vous vous rendez bien compte que les 200 000 tonnes de la faute française n'étaient pas grand chose c'était énorme sur le plan du symbole et ce sabordage sur le plan du symbole on ne peut pas l'oublier alors les liaisons du maréchal avec les américains son coeur a été resté en Amérique il avait fait un voyage en 1931 pour le 150e de la bataille de Yorktown où les français comme vous le savez étaient engagés avec les américains contre les anglais mais surtout il avait gardé le souvenir de Pershing de même que Pershing avait gardé un souvenir extraordinaire de Pétain comme a dit Pétain c'était deux têtes sous le même bonnet lui il est Pershing et il a eu la chance d'avoir près de lui comme ambassadeur des Etats-Unis à Vichy l'amiral Lié qui plus tard a été chef d'état d'un major général de Roosevelt qui était un homme de grande qualité qui a écrit un très beau livre d'ailleurs J'étais là que vous pourrez lire on n'entend pas pardon Lié a été vraiment la main dans la main avec le maréchal parce qu'il savait très bien les pensées profondes du maréchal je n'ai pas le temps de les citer puisque je suis déjà très très bavard mais vous pourrez lire je ne vous encourage pas nécessairement à lire mes ouvrages mais dans les ouvrages bien pensants vous trouverez véritablement ce qui a été dit ce qui a été fait ce qui a été dit par l'amiral Lié la façon dont il a jugé le maréchal il savait très bien tous les messages qui partaient des attachés américains qui étaient à Vichy que vous pouvez consulter n'est-ce pas dans les archives américaines à Paris moi je les ai consultés je les ai cités tous ces messages qui partent à chaque fois c'est l'affirmation que le maréchal n'a qu'une pensée c'est la victoire des américains et des anglais mais il faut attendre évidemment il faut attendre que les américains eux-mêmes soient en forme je déteste je déteste lire parce que ça oblige à ce moment-là à une forme de mais je crois avoir retenu ici un passage d'un de mes ouvrages qui évoque le retour des Etats-Unis d'André Poniatowski André Poniatowski c'est le frère de Michel que vous connaissez maintenant il vit toujours il faisait partie des services spéciaux dont j'ai parlé tout à l'heure c'est-à-dire les services de Payol et du général il est reçu le 2 août 1941 par Pétain je dis Pétain tout à l'heure on a dit le maréchal nos adversaires disent Pétain tout court lorsque je parle de Pétain tout court je cite Pétain comme on cite Napoléon comme on cite César etc. sans nécessairement mettre le grade avant donc il m'arrive souvent de dire Pétain et d'écrire le maréchal Pétain alors Pétain qui l'interroge sur la probabilité d'entrer en guerre des Etats-Unis et commente Poniatowski non c'est Pétain qui commente si cela devait être il n'est pas possible qu'ils rencontrent qu'ils concentrent leur force en Grande-Bretagne c'est trop petit trop vulnérable c'est en Afrique du Nord qu'il faut qu'ils aillent obligatoirement pourvu que nous sachions à temps ce sera le moment d'en profiter et comme son interlocuteur donc André Poniatowski saisit le propos d'un bon pour dire que c'était l'objet essentiel de sa visite car il revenait des Etats-Unis André Poniatowski en tant que service spécial il était allé aux Etats-Unis le maréchal déclare je dirais au général l'ordre de voir cette question avec Picardard Picardard dirigait à l'époque à l'état-major de l'armée service chargé du camouflage de nos armes c'est-à-dire le maréchal a toujours été au courant de la préparation des américains pour rentrer dans la guerre lorsque les américains sont rentrés dans la guerre à reculons le 7 décembre 1941 quand ils ont été attaqués par l'arbre par les japonais et puis après ils ont déclaré la guerre à l'Allemagne évidemment l'échéance de leur intervention en Europe s'est rapprochée et s'est aussi rapprochée dans la mesure où les soviétiques eux-mêmes avaient été attaqués comme vous le savez en juin 1941 c'était le plan Barbarossa en juin 1941 par la Wehrmacht lorsque le maréchal a su deux ou trois jours avant que le lancement le début de l'opération Barbarossa il l'a su par François Léhuideux qui en tant que secrétaire de la production industrielle était allé à Berlin allé à Berlin de temps en temps de façon à arrêter certaines choses sur le plan industriel avec les allemands et il avait appris il a parlé japonais que le plan Barbarossa allait démarrer il en informe le maréchal qui lui dit ils sont foutus sachant que dès que l'Allemagne avait deux fronts elle ne pourrait pas continuer ce n'est pas deux fronts le front russe et le front ouest qu'elle a eu et elle aura bientôt le front d'Afrique du Nord où les alliés vont donc débarquer en 1942 mais juste pour préparer ce débarquement le maréchal a mis en place en Afrique du Nord végane c'est cette fameuse armée d'Afrique dont on ne vous parle jamais on parle de la deuxième DB etc. qui mérite évidemment qu'on en parle car elle a fait des choses remarquables et puis des soldats qui étaient là mais parce que De Gaulle était au-dessus de tout ça et comme on ne parle que de De Gaulle alors il faut à tout prix oublier ce qui a été fait de l'autre côté de l'autre côté notamment en Afrique on procède dans l'histoire vous voyez comme en musique en musique il y a des notes qui sont parfaitement définies par leur fréquence le la 435 etc. et bien selon que l'on occulte certaines notes ou que l'on appuie sur d'autres et bien on fait du Johnny Hallyday ou du Beethoven l'histoire c'est pareil selon il y a des faits qui sont indiscutables selon que vous les mettez dans un certain ordre vous les occultez alors on a occulté complètement toute cette armée d'Afrique au point même qu'un chef d'état majeur désarmé le général Schmitt franc-maçon notoire a osé écrire un livre sur le maréchal pour démontrer qu'il n'y avait jamais eu d'effort de réarmement en Afrique du Nord nous ne pensions qu'à cela moi le jour où les américains ont débarqué au Maroc et j'étais à Fès c'est-à-dire assez loin quand même de la côte où ils mitraillaient et bombardaient avec l'article marine mais enfin on entendait la canonade très loin en sautant de mon lit à l'alerte à 3h du matin le 8 novembre en branchant mon poche j'étais branché sur la radio anglaise nous attendions depuis longtemps nous attendions et on ne peut pas oublier que c'est 4 ans après le début de la guerre que nos amis américains ont débarqué en France 1944 c'est même 5 ans après le début de la guerre ils ont commencé la guerre nous en 1939 bon nous les attendions donc et la préparation a été poussée par Végan et quand les allemands ont su que par les incoïtances entre Végan et Murphy qui était le consul général américain à Alger ont préparé le réarmement éventuel au moment des armes américains de 8 divisions françaises ce qui s'est passé par la suite lorsque les allemands ont su cela ils ont imposé au maréchal de relever Végan il a donc été relevé mais il a été remplacé tout de suite par le maréchal Jouin général à l'époque c'est à dire il s'était remplacé un homme de grande qualité et dès sa prise de commandement Jouin a d'ailleurs dit à son état-major il les a cités et son 2 juin il a dit messieurs nous continuons le travail du général Végan c'est à dire la préparation de la rentrée dans la guerre de l'armée d'Afrique et c'est donc à partir du 8 novembre après deux jours de combat quand on a pu faire l'économie mais enfin ce sont quand même les américains qui ont toujours attaqués qui ont commencé à mitrailler à canonner donc on s'est battus comme des chiffonniers pendant 48 heures il y a quand même eu 1500 morts mais après ça a été des grandes embrassades et l'armée française s'est rééquipée très rapidement en agissant en Tunisie puis ensuite c'est le débarquement que vous savez en Corse pour l'armée française puis après en Italie cette armée d'Afrique qui était commandée par le général Jouin avec des officiers généraux comme les Montsaberts et autres Guillaume dont le général Clark qui commandait la 5ème armée américaine à l'intérieur de laquelle était en gerbée le corps expétitionnaire français en Italie le CEFI a dit on n'a jamais vu une armée semblable on ne verra jamais une armée semblable il faut s'en souvenir et on peut s'en souvenir avec d'autant plus de modestie que cette armée était composée de beaucoup de pieds noirs beaucoup de pieds noirs des femmes il y avait 12 000 il y avait 12 000 femmes de pieds noirs qui étaient là dans les services ambulanciers et il y avait beaucoup d'officiers pieds noirs mais il y avait aussi des marocains des tunisiens des algériens des maghrébins qui se sont battus les mérites extraordinaires des batailles et du côté du guerrier la prise de Rome et après remonté jusqu'à Sienne et c'est devant Sienne que la 4ème DIA commandée par Montsabert alors que l'artilleur divisionnaire de Montsabert lui demandait d'ouvrir le feu sur le faubourg de Sienne Montsabert lui avait dit je ne tire jamais en dessous du 18ème du 18ème Sienne c'est un mot extraordinaire que je reviens en vous parlant c'était une armée vraiment extraordinaire ensuite nous avons débarqué en... un détail intéressant c'est qu'en point de l'italie à des officiers qui ont rapporté on disait qu'il y avait une obsession de l'armée française de ménager les monuments les anciens monuments romains tout ce qui était vraiment architecture on s'arrangeait les français pour faire des tirs qui ne démolissaient pas tous les beaux monuments italiens d'ailleurs il faut reconnaître que du côté allemand aussi on a respecté Rome, Florence, etc il n'y a pas eu de destruction il a fallu les bombardiers américains pour détruire Casino ça c'est tout notre affaire c'était complètement stupide parce que c'est pas parce que une API comme celle de Casino était détruite que ça empêchait aux chasseurs allemands qui étaient là de mieux se défendre on se défend souvent mieux dans les ruines que dans des couloirs ouverts enfin ça a été une armée tout à fait extraordinaire qui a débarqué et lorsque je reviens un petit peu en arrière au moment du débarquement pour montrer la pensée et l'âme du maréchal lorsque le 8 novembre au matin il est réveillé comme on le réveillait tous les jours à 7h on savait en fait depuis 3h du matin que l'attaque américaine était partie sur le Maroc et un message avait été envoyé de Washington aussi à Vichy qui est un message signé Roosevelt disant nous débarquons enfin en gros je résume nous débarquons nous comptons sur votre rêve Laval Pierre Laval qui avait repris le pouvoir donc en avril 1942 Pierre Laval du Moulin de la Barthette était-il encore là le docteur Ménétrel prépare une réponse en disant nous sommes attaqués nous défendons c'était les convivus d'armistice les terrains français attaqués c'était au moins une réponse de surface parce que on prépare donc ce message et on réveille le maréchal à 7h on lui dit les américains débarquaient il dit j'avais justement rêvé cette nuit au même moment dans les mémoires du général Billotte lisait les mémoires du général Billotte qui lui est chef d'état-major de De Gaulle à Carlton Gardens à Londres on réveille De Gaulle à 6h du matin il rentre avec son robe de chambre blanche il dit Billotte on lui annonce le débarquement et lui vous savez ce que dit De Gaulle j'espère que ces gens de Vichy vont les foutre à la mer c'est l'histoire ça n'est-ce pas puisque ça figure dans les mémoires de Billotte c'est chef d'état-major Billotte qui était le fils de Gérald Billotte qui commandait le groupe d'armée et qui avait été tué pendant la bataille de Hollande et de Belgique vous voyez la différence lui le maréchal qui avait justement rêvé cette nuit un perturbant et quand à 8h du matin quelques heures plus tard et alors on lui présente le message qu'il avait préparé pour répondre à Roosevelt nous sommes attaqués nous nous défendons pourquoi nous avons vous attaqués dans ces conditions etc il signe ce message le message part et ce qui fait que nos adversaires disent vous voyez le maréchal était furieux etc que du débarquement américain il considérait ça comme un acte hostile en même temps partent dans les câbles secrets qui reliaient Vichy Alger les messages par le Canada de Mirauté disant à Darland qui est là-bas qu'on lui fait toute confiance pour régler l'affaire alors comme le maréchal connaissait à fond les esprits de Darland l'esprit de Darland qui était aussi le sien il savait très bien comment les choses avaient évolué donc d'une manière secrète on donne des instructions de façon à pouvoir négocier le plus tôt possible avec les alliés et de l'autre côté face aux allemands on fait l'imbécile mais c'était tout à fait normal dans la guerre par moments je dis de donner à l'adversaire l'illusion de une certaine manœuvre à 8h il reçoit donc Picknettuck qui a remplacé l'amiral Lié car l'amiral Lié est reparti aux Etats-Unis au mois d'avril mai 1942 et sa femme est très malade et va mourir aux Etats-Unis peut-être même était morte à Vichy enfin il est reparti et il n'y a plus qu'un chargé d'affaires qui est Picknettuck avec quelques autres Américains à la liaison américaine dont Woodruff Valmère et puis un MacArthur MacArthur 2 et c'est Picknettuck qui est convoqué à 8h par le maréchal et le maréchal lui remet la réponse nous sommes attaqués nous défendons et Picknettuck envoie tout de suite après un message j'en ai donné le texte tout ça c'est officiel vous le voyez dans les forêts dans les livres les liaisons des affaires étrangères américaines à la bibliothèque américaine de Paris les textes vous les avez en américain ce message il dit le maréchal m'a raccompagné jusqu'à la porte de son bureau il m'a pris les deux mains dans ses mains en me regardant en surriant et il est reparti en sifflant et Ménétrel qui était là il disait il sifflait un air de chasse voilà vous avez là par ces gestes ces détails c'est pas de la petite histoire n'est pas ce sont les images que vous devez retenir au milieu de toutes ces mensonges qui sont publiées sur le maréchal en donnant à la collaboration etc un sens un montoir la poignée de main etc d'un seul coup on fait des amalgames l'homme sa véritable âme c'était le vainqueur de 14-18 qui voulait toujours rester vainqueur des allemands et qui en aucune manière n'admettait que les allemands puissent gagner puissent gagner la guerre et qui a tout fait la Bretagne a été touchée de plein fouet et puis ils sont morts dans les fonds parce qu'ils sont morts en quelques jours et bien le message envoyé par à l'époque par un américain je crois que c'est Murphy qui envoie un message en disant le maréchal a essayé de minimiser l'incident ils pensent que la décision de Churchill a été prise entre deux whisky je ne pense pas mais oui et ceux-ci ce sont des pièces officielles ce n'est pas du tout inventé c'est-à-dire c'est le jugement mais en aucune manière ils ne voulaient rentrer dans la guerre ou riposter contre les britanniques sans comprendre le geste qui était incompréhensible qui était même incompris et non admis par les améros britanniques qui ont eu le déshonneur de l'exécuter les Sommersville et Cunningham le maréchal n'avait pas du tout l'intention de lancer la France dans la guerre contre l'Angleterre il entendait toujours garder l'amitié américaine et ne rien faire contre les anglais c'était toute sa politique jusqu'en novembre 1942 bon alors cette accusation de collaboration vous envoyez donc les limites je suis tenu de m'arrêter là je pourrai répondre tout à l'heure à vos questions si vous entendez modifier ou ajouter quelque chose à ce que je viens de dire sur les collaborations je vais passer au domaine de l'accusation qui est maintenant non plus Pétain-Hitler c'est à dire la collaboration et l'intelligence avec les ennemis mais l'accusation actuelle c'est Pétain-Auschwitz c'est à dire le tortionnaire des juifs le premier acte du maréchal Pétain pour protéger les juifs a été l'armistice de Gaulle qui était de continuer la guerre on ne pouvait pas le faire d'ailleurs enfin si jamais nous l'avions fait continuer la guerre en Afrique du Nord et abandonner la France tous les juifs qui étaient en France disparaissaient il y en avait 350 000 ensuite les allemands se sont allés plus facilement en Afrique du Nord puisque c'est indéfendable et personne ne pouvait nous aider les américains n'étaient pas rentrés dans la guerre et ils n'avaient pas toujours l'intention d'entrer dans la guerre les anglais étaient déjà très occupés à défendre la perfide d'Albion le territoire de la perfide d'Albion contre les allemands donc les allemands auraient pu aussi en Afrique du Nord trouver 400 000 juifs je reprendrai ces chiffres 400 000 juifs en Afrique du Nord 350 000 en France ils ont tous été protégés et quand en 1942 il y a eu le statut des juifs tout à l'heure on pourra en parler c'est une chose non pas secondaire il n'y a aucun rapport entre le statut des juifs et puis la persécution physique dont ils furent les victimes à partir de 1942 en les années 1933-1942 il n'y a jamais eu le moindre dessin criminel des allemands eux contre les juifs et certainement pas évidemment de la part des français en 1940 en 1933 il y avait des camps de concentration en Allemagne où il y avait des juifs mais ces camps de concentration c'était des communistes qu'Hitler avait enfermé et parmi ces communistes il y avait évidemment énormément de juifs comme on en trouve tout le temps une proportion importante il y a eu quelques manifestations contre les juifs notamment la nuit de cristal quand un attaché d'ambassade allemand avait été tué à l'ambassade d'Allemagne par un juif immédiatement il y a eu des réactions en Allemagne avec des vitres de commerce allemands qui avaient été cassées bon mais il n'y avait pas de tuerie il n'y avait pas d'organisation les allemands ne voulaient plus des juifs ils les chassaient ils les chassaient nous avions comme ça hérité nous-mêmes en France un certain nombre de milliers de juifs et quand les allemands ont pris l'Alsace-Lorraine contrairement à la commission de l'armistice en 1940 il y avait la 15 000 juifs ils les ont chassés ils sont venus en zone libre en zone libre donc il n'y avait de leur part aucune intention ils avaient l'intention pensant gagner la guerre et mettre la main sur Madagascar de créer une colonie juive à Madagascar ils reprenaient là l'idée qui avait été exprimée par monsieur Bonnet ministre des affaires étrangères qui en 1939 ou 1938 recevant Ribbentrop lui avait dit nous avons avec tous les juifs que nous envoyez nous avons l'intention nous-mêmes de créer une colonie juive à Madagascar c'est donc une idée française qui a été emprise par les allemands et par Eichmann tous ces gens les tortionnaires les criminels qui ont exercé par la suite ne demandaient qu'une chose à l'époque c'était les chasser ils ne voulaient pas donc le statut des juifs il s'inscrit en 1940 uniquement comme des mesures administratives pour limiter le pouvoir des juifs le pouvoir des juifs était considérable et c'est d'ailleurs pourquoi ce statut a dénoncé la mainmise des juifs sur les médias et c'est d'ailleurs pourquoi actuellement les juifs actuels en veulent tellement aux maréchales c'est d'avoir dénoncé le pouvoir qui est le leur car ils ont le pouvoir de l'argent quand on a le pouvoir de l'argent on a ensuite le pouvoir des informations le cinéma Hollywood la presse etc et nous voyons bien en France comment s'exerce ce pouvoir lorsque Anne Sinclair siège à 7 sur 7 pendant des années et d'une manière remarquable d'ailleurs très séduisante très agréable etc mais lorsqu'elle quitte elle quitte son poste elle est remplacée par Michel Field de la même religion qui lui-même est remplacée par Ruth Elkrien etc vous connaissez tous les autres noms il faut les citer et ceci sans avoir le moindre esprit antisémite systématique mais il faut bien reconnaître qu'ils exercent un pouvoir qui ne correspond pas du tout moi qui suis breton je n'ai jamais poussé dans mes 40 ans de vie militaire les officiers ou sous-officiers bretons plus que les autres j'ai même toujours ignoré sauf si les noms étaient trop frappants qui pouvaient être bretons ou non chez eux c'est plus fort c'est la mafia organisée c'est le lobby le lobby juif alors ils en veulent beaucoup à ce statut qui a donc dénoncé la mainmise à l'époque et limité à ce moment là le pouvoir du juif interdisant le théâtre le cinéma la presse la presse mais autorisant quand même le culte juif qui a continué n'est-ce pas autorisant dans l'université les universités l'entrée des jeunes juifs donnant car Copino qui était ministre éducation nationale avait donné 2% de comme closus numéro de closus aux juifs dans les universités françaises 2% des étudiants pouvaient être juifs or à l'époque il ne constituait que 0,4% de la population française je parle des juifs français donc vous voyez qu'on avait et quand Carcopino prend cette décision il explique il dit étant donné que nous savons que c'est un peuple qui est beaucoup plus porté vers les travaux intellectuels que vers les travaux manuels nous leur avons donné une proportion plus grande en Afrique du Nord c'était 12% qu'on leur avait donné dans les universités on avait pris des dispositions pour limiter leur action sur le plan politique mais sans atteinte physique et les gens qui osent actuellement faire l'amalgame entre ce statut et ce qui est arrivé ensuite la tragédie du génocide c'est une honte n'est-ce pas c'est une honte pour certains c'est tout simplement un manque l'ignorance l'ignorance mais pour d'autres qui savent très bien et notamment les juifs comme Karsfeld il sait très bien que tout ceci est faux mais maintenant il faut payer les dividendes de la Shoah il y a toute une affaire commerciale qui est liée à tout cela je ne veux pas trop insister je reviens à ce qui a été fait par le maréchal pour les protéger ensuite lorsque les allemands le 27 mai 1942 sortent la 8ème ordonnance imposant le port de l'étoile jaune par tous les juifs au-delà de l'âge de 6 ans ce n'est valable qu'en zone occupée ils ont quand même l'intention les allemands ils espèrent qu'il sera porté en zone libre et en Afrique du Nord où nous sommes lorsque le maréchal apprend que cette décision a été prise par les allemands il dit et c'est répété par le grand ravin Schwarz qui lui-même fait la confidence à Robert Arron autre juif comme lui qui dans son histoire vichy ce livre remarquable Robert Arron dit le grand ravin Schwarz reçu par le maréchal entend le maréchal lui dire aussi longtemps que je vivrai cette ignominie que l'étoile jaune ne sera jamais portée elle ne fut jamais jamais portée même lorsque les allemands sont rentrés en zone libre ils ont cru pouvoir à ce moment là parce qu'ils étaient occupants etc jamais jamais c'était le joie jaune n'a été porté ceux qui ont vécu à l'époque en zone libre peuvent en témoigner en tout cas ce sont les faits c'est l'histoire je vous ai je vous souviens un détail nous connaissions que j'étais en Périgord et il y avait je vais citer monsieur Kuper un peu l'ami de la famille il venait de Bordeaux en Périgord et quand il était à Bordeaux il avait étoile jaune il passait en zone libre chez nous pas d'étoile jaune donc ce qu'a dit monsieur de Courtret c'est un bon vent en fond en disant que le général a contredit en a fait oui j'ai publié les lettres du cardinal de Courtret qui un jour alors que c'était Trissine Ocren la femme de Kirchner de Kuchner Kuchner avait un truc sur Vichy etc bavé sur Vichy à la télévision c'était en 92 le cardinal de Courtret est intervenu en pas en différé mais de loin il était en Rome à ce moment là et il a témoigné il a dit moi l'étoile jaune a été imposée par le maréchal ou par Vichy alors nous lui avons écrit au cardinal de Courtret lui disant éminence vous avez fait une erreur etc alors ils ont répondu j'ai donné ces lettres d'ailleurs elles doivent figurer là la photocopie des lettres je les ai c'est les originaux du cardinal disant écoutez j'avais 17 ans à l'époque je ne savais pas etc mais est-ce que vous pouvez me préciser ce que j'ai dit exactement il ne se souvenait plus de ce qu'il avait dit à l'émission de Créant alors on lui a écrit et puis il nous a répondu à nouveau je suis désolé etc mais il n'a jamais fait d'excuses publiques il a fait une déclaration publique c'est-à-dire 40 millions ou pas 40 millions de français mais tous les français qui étaient à l'époque à l'écoute ont été convaincus puisque cet homme d'église avait parlé que c'était la vérité il n'a pas eu le courage lui-même le courage c'est le mot de ça me rappelle le mot de Paul Valéry il disant le mensonge et la crédulité s'accouplent pour engendrer l'opinion l'opinion c'est le produit du mensonge et de l'accrédulité des autres il y a quelque chose le maréchal disait lui de son côté lorsqu'il rend hommage au général Gourault qui quittait le gouverneurat de Paris en 1937 lui rendant hommage le maréchal dit le courage intellectuel est plus rare que le courage physique la lâcheté intellectuelle notamment des grandes signatures n'est-ce pas même les meilleures moi j'aime beaucoup Jean d'Ormesson il est séduisant etc c'est un homme intelligent et puis il écrit remarquablement s'il y a vraiment un écrivain en France c'est lui mais il a quand même osé un jour à la télévision parce qu'on se permet tout n'est-ce pas quand on a le gabarit de Jean d'Ormesson il a dit juste une seconde j'interviens mon père il a dit moi aussi j'ai résisté je collais des croix de Lorraine à la Vespasienne à Vichy Jean Guitton qui a publié une lettre pour dire qu'il est maréchaliste mais il dit vous ne publiez cette lettre quand je serais mort ah oui oui il y a 3-4 ans enfin non quand Jean Guitton est mort il dit j'étais maréchaliste j'ai dit on publierait ça quand je serais mort même Jean Guitton c'est ça il m'avait envoyé une lettre qui citait in extenso d'ailleurs à cet ouvrage de son écriture disant beaucoup de biens du maréchal Pétain et je lui avais écrit en lui envoyant la copie de sa lettre qui était manuscrite lui demandant maître est-ce que vous me permettez de citer in extenso votre lettre ou des extraits et il m'a répondu je cite je donne ici les photocopies de ses lettres manuscrits il me répond un mois après me disant en général j'ai relu etc je n'ai rien retiré mais je pense qu'il n'est pas opportun de la publier vous attendrez ma mort ce sera mon testament il est mort un samedi le lundi matin j'étais en bureau de Baxlo qui est responsable de la page d'opinion du Figaro je lui montrais la lettre de Jean Guitton il m'a dit on va la passer mais il faut que je vois Perfitte puisque c'est mon supérieur hiérarchique il était encore Perfitte et en fait en effet ma lettre est parue dans le Figaro la lettre de Jean Guitton est parue dans le Figaro qui rendait hommage au Maréchal Pétain et c'était en même temps rendre hommage à Guitton en tout cas à sa mémoire mais même Jean Guitton qui pourtant avait dénoncé cette lâcheté puisque le mot est de lui il parlait il parlait de ces gens qui sont toujours dans le vent comme les feuilles mortes eh oui tous ces gens sont dans le vent dès qu'on hésite on n'ose pas écrire ceci cela on ne sait pas pourquoi il n'y a aucun courage à écrire quand le Maréchal dit le courage intellectuel est plus rare que le courage physique je ne vois pas pourquoi on ne dit pas ce que l'on pense d'autant que nous sommes défendus en même temps par des lois il y a la liberté d'expression elle existe quand nous avons été condamnés notre association quand nous avons été condamnés jusqu'à la cour de cassation nous avons publié nous avons publié en 1984 dans le monde toute une page disant français vous avez la mémoire courte et nous avions rappelé ce que le Maréchal avait fait comment il avait sacrifié sa gloire militaire pour défendre les français un mois après c'était Clarswell qui intervenait etc. pour démontrer que les français n'avaient pas la mémoire courte et puis nous étions traînés en justice par une association de résistants nous avons gagné en appel nous avons encore gagné en cassation nous avons perdu on a recommencé le cirque nous avons perdu nous sommes allés en cassation nous avons perdu et non seulement nous avons perdu en cassation au deuxième tour mais avec un arrêt de la cour de cassation absolument scandaleux dans la mesure où au lieu de s'appuyer ce qui est dans leur domaine n'est-ce pas sur la forme ils attaquaient le fond le fond de notre affaire de l'affaire en disant qu'il était scandaleux le contraire c'était un crime contre l'humanité c'était être complice d'un crime contre l'humanité de faire l'idéologie d'un homme comme le Maréchal Pétain alors nous sommes allés à Strasbourg puisqu'il y a une cour européenne pour une fois l'Europe sert je ne sais pas si ça verra beaucoup plus et quel type d'Europe on verra bien mais là il y a une cour européenne de justice nous avons été obligés d'aller à ce niveau la commission parce que sous la cour européenne il y a une commission qui étudie tous les dossiers parce qu'il y a des tas de dossiers qui arrivent la commission nous a considérés comme recevables et ensuite nous sommes passés en cour européenne de justice nous avons gagné par 15 voix contre 6 l'état français a été condamné à nous verser 100 000 francs nous avons permis de rembourser une partie des frais d'avocat donc une liberté d'expression ça ne veut pas dire qu'on peut dire n'importe quoi de tout temps mais une certaine liberté d'expression et vouloir éliminer interdire la défense du maréchal Pétain comme on dit dans l'arrêt de la cour de Strasbourg 50 ans après les événements on ne peut quand même pas arrêter l'histoire et arrêter l'histoire uniquement sur les thèses développées alors je vais terminer par cette affaire des juifs et des génocides par des chiffres n'est-ce pas parce que maintenant je dis l'amalgame Pétain-Hitler de 1945 c'est-à-dire intelligence avec l'ennemi est devenu Pétain-Auschwitz c'est-à-dire intelligence du maréchal avec les génocides juifs nous avions à l'époque j'ai donné des chiffres d'ailleurs 358 juifs en France dont 165 000 français les autres étaient des étrangers juifs étrangers ou apatrides il y avait 400 000 juifs en Afrique du Nord 200 000 au Maroc 120 000 en Algérie et 80 000 en Tunisie 750 000 au total nous avons déporté 75 000 juifs imposés par les allemands qui avaient menacé la menace était certaine je ne sais pas il avait dit si vous ne les déportez pas si vous ne livrez pas les juifs nous arrêterons tous les juifs et notamment les juifs français et c'est devant cette menace que la police française a été bousquée a dû intervenir poussée par l'aval et approuvée par le maréchal pour que la police française participe à l'arrestation de juifs qui à l'époque n'avait pas du tout personne ne savait qu'ils allaient à la mort selon ce qu'avait dit Hoberg qui était le responsable allemand de l'affaire et d'une reine ces juifs on allait constituer un état juif quelque part du côté de l'Ukraine voilà quelles étaient les idées et c'est à ce moment là que même nos cheminots qui étaient la plupart des communistes ils chargeaient à Bordeaux où on accusait récemment M. Papon d'un condition que vous savez et bien ces cheminots chargeaient sans savoir que les enfants les femmes et les villiards qui étaient là partaient à Drancy et qu'ils partiraient dans les camps de la mort et les enfants qui agitaient les mains par les orifices de ces wagons fermés aussi ne savaient pas personne ne savaient et il faut le dire et le redire on essaie de faire croire que l'on savait jamais personne n'a pu présenter le moindre journal de l'époque disant il y a un génocide scandaleux etc infâme qui est perpétrée quelque part en Allemagne personne il y avait des rumeurs c'est certain il y avait des rumeurs mais personne ne savait qu'ils allaient être qu'ils allaient être à la mort j'ai cité hier ma conversation avec Maurice Schumann très chrétien etc qui était en même temps très gaulliste ce qui enlève une partie de ce sentiment chrétien peut-être en tout cas dans cette affaire je le vois un jour dans une réunion de signature d'ouvrage et m'adressant à lui je lui dis monsieur le ministre ou mon cher maître etc j'ai qu'à la famille française lorsque vous étiez à Londres vous n'avez jamais parlé du génocide vous n'avez jamais dénoncé etc oui mais j'ai quitté Londres en 1943 je suis allé en Grande-Bretagne en Afrique du Nord puis je suis revenu en 1944 à Londres et j'ai vu sur un mur j'ai vu sur un mur avant et après je n'ai jamais su ce qu'il y avait avant et après l'image qu'il m'avait donnée mais j'ai subhonoré que ça touchait donc peut-être la mort de Jules je ne sais pas avant et après mais pourquoi posez-vous cette question je lui dis parce que je défends la mort du maréchal je pense que si l'autorité de votre dimension comme les grandes signatures les normes sont accompagnées si vous témoignez et bien peut-être que ça remettrait l'histoire à l'endroit je me dis oui mais le maréchal lui il savait et il s'est rassis il s'est rassis brutalement je lui ai tourné le dos il avait devant lui le livre il dédicacait un livre unique ce jour-là c'était 18 juin 1940 il fait partie de ces gens dont la vie s'est arrêtée au 18 juin et qui sont convaincus d'ailleurs que 18 juin est une date est une date valable pour défendre la mémoire du maréchal de Prétain or si vous savez et je pense que vous le savez beaucoup d'entre vous que l'appel du 18 juin qui est affiché sur les murs de France et de Navarre c'est un faux appel ça n'a rien à voir avec l'appel du 18 juin l'appel du 18 juin est un appel tout ce qui est le plus banal que tout officier général se trouvant en Grande-Bretagne aurait prononcé en disant j'appelle les officiers sous-officiers hommes de trou marins etc aviateurs qui se trouvent en Angleterre où plus je viendrais peut-être s'y trouver à me rallier pour continuer la guerre c'est tout à fait normal d'ailleurs nous avions des troupes qui revenaient de Narvik qui revenaient de Norvège dont une partie des légionnaires et puis d'autres des chasseurs alpins sont pour 50% d'entre eux sont restés avec de Gaulle donc c'est tout à fait normal cet appel du 18 juin mais ça n'a rien à voir avec ce faux appel qui est affiché qui est une honte n'est-ce pas une honte parce que cet appel que je dois avoir une photocopie ici vous connaissez c'est celui-ci n'est-ce pas où il est dit à tous les français c'est affiché avec un vote écoleur sur tous les murs toutes les mairies ont cela n'est-ce pas en France et en avant la France a perdu une bataille mais la France n'a pas perdu la guerre ce sont les mots célèbres que monsieur Decaux a cru pouvoir utiliser d'ailleurs dans l'opérette qui a été donnée par Robert Rossin au païs de Chaillot à la fin de l'année dernière l'année dernière et le premier acte on voit De Gaulle l'acteur qui représente De Gaulle avec sa casquette etc. un grand bonhomme qui fait de l'analyse en gros de De Gaulle et qui cite ce mot qui n'a jamais été prononcé par le général De Gaulle jamais jamais dit devant tout le public parisien il y a eu ça a duré 6 mois et avec 3000 spectateurs à chaque fois et puis des enfants des écoles qui étaient amenés en groupe pour entendre la bonne parole de Robert Rossin d'Alain Decaux et il y avait la France qui a perdu une bataille or ceci a été affiché à Londres fin juillet j'ai donné des extraits du Times du 5 août 1940 qui donne exactement la photographie de cette oeuvre et ils ont le culot de dire et c'est ce qui est affiché actuellement ce que tous les français peuvent lire des gouvernements des gouvernements de rencontres ont pu capituler cédant à la panique oubliant l'honneur livrant le pays la servitude voilà c'est une honte et c'est signé ici juin général De Gaulle or le 18 juin j'ai pas rien j'ai eu une citation le 18 juin nous nous battions toujours nous nous battions toujours le 18 juin j'ai dû détruire des motorisées allemand quelque part du côté de la bassette pardon une hypothèse en hypothèse 63 bon on s'est battus les derniers combats sont dans la nuit du 24 au 25 juin le 24 juin à 20h est tombé le dernier pilote de chasse c'est le sous-lénard Raffel qui était descendu au nord au nord de Tournue vers 20h et l'armistice n'était applicable que le 25 le 25 juin à 0h35 du matin c'est à dire 6h après l'armistice avec les avec les italiens puisqu'on avait signé l'armistice et les allemands le 22 bon donc on veut continuer à se battre donc il a fait scandaleux d'oser dire d'abord qu'on a décapitulé on n'a pas du tout capitulé mais on a signé l'armistice il y a un monde en toute une capitulation des honorants pour des militaires il y a l'armistice qui était un armistice sauveur on gardait notre marine l'aviation on avait fait passer 700 avions de combat en Afrique du Nord nous avions 100 000 hommes en France on avait nos coloniaux etc en Afrique du Nord etc enfin bref et en même temps on a pu capituler le mot cédant à la panique etc oublions l'honneur comme si on avait comme le signe Maréchal de Pétain et les officiers qui le servaient avaient besoin des leçons du général de Gaulle pour savoir ce que c'est que l'honneur et d'ailleurs quand il signe quand il signe il a signé ce signe qui a été affiché à l'ombre il signe général de Gaulle il n'était plus général car vous le savez ou vous ne le savez pas le général de Gaulle n'est pas général il a été nommé à titre provisoire en mai 1940 et en juin 1940 quand il a commencé après son appel le 18 juin qui avait intrigué évidemment le maréchal et puis le général de Gaulle qui commandait les armées françaises on lui avait demandé de rentrer en France et puis il a hésité et il n'est pas rentré il avait d'ailleurs fait tenir toute sa famille déjà en Angleterre dès le 17 juin donc il avait bien l'intention d'y rester alors le 22 juin et vous pouvez prendre l'officiel j'en ai donné des photographies dans mes ouvrages le 22 juin on voit le général à titre provisoire Charles-Philippe de Gaulle est remis au grade de colonel et puis la décision suivante le colonel Charles-Philippe de Gaulle est mis à la retraite d'office pour raison disciplinaire il a donc mis à la retraite d'office comme colonel il n'était pas général et c'est tellement vrai que vous lirez pour ceux qui gardent le Figaro magazine vous lirez le Figaro magazine le 17 juillet de l'année dernière le 17 juillet 2000 et vous verrez comment Philippe de Gaulle lui-même le fils interviewé par le journaliste du Figaro dit à un moment quand on pense qu'un président de la 4ème république qui ne le nomme pas d'ailleurs a osé un jour envoyer à mon père un papier qu'il devait signer pour toucher sa retraite de colonel c'est signé de Charles de Gaulle mais enfin c'est un tout petit détail je vous le dis en passant on ne peut quand même pas reprocher à de Gaulle de signer général de Gaulle parce que indiscutablement les officiers généraux savent très bien qu'il méritait largement ce grand mais enfin il y a là un mensonge et qui est actuellement perpétué car c'est scandaleux d'apprendre à nos enfants que le général de Gaulle que l'appel des juillets c'est cela ce n'est pas du tout cela l'appel c'est tout ce qu'il y a de plus banal et c'est affiché dans tous les musées quand vous allez au musée à Paris le musée de l'armée le musée j'ai découvert tout récemment un musée qui est celui de l'Atlantique les jardins de l'Atlantique pour ceux qui sont parisiens ceux qui sont parisiens les jardins de l'Atlantique c'est au dessus de la gare Montparnasse si vous passez un jour à Montparnasse vous avez les quais les TGV voie 1, 2, etc mais en tant que breton je les connais bien à côté de la voie 1 vous avez un escalier métallique qui monte sur les terrasses de l'Atlantique c'est là qu'on a signé la capitulation la réédition de Scholtis devant Scholtis en 1944 alors il y a trois musées qui ont été fabriqués qui ont été ouverts par la mairie de Paris et qui sont dirigés maintenant par madame Lévis-Touzet il y a un musée Leclerc il y a un musée Jean Moulin et il y a un musée 1941 et bien dans un de ces musées quand vous en faites le tour vous avez ici des épigraphes etc des plans de pancarte et puis des petits téléviseurs qui accompagnent qui commentent les épigraphes et vous avez un moment sur vous entendez le maréchal il y a une déclaration du 25 août 1940 on entend la voix du maréchal c'est sa voix cassée etc c'est une voix que nous connaissons bien on ne va pas oublier du 25 août 1940 et en même temps sur l'écran vous voyez apparaître une femme qui coule étoile jaune sur une vareuse alors l'étoile jaune a été imposée je le rappelais tout à l'heure en mai-juin 1942 deux ans après j'ai après la visite de ce musée mis sur le livre d'or les remarques qui étaient courtoises parce que je ne vois pas pourquoi j'écrirais ce n'est pas exact etc rien n'était fait un mois et demi après j'ai écrit alors à madame Lévis-Touzet pour lui dire madame conservateur je vous signale etc elle ne m'a pas répondu alors ces jours-ci je vais faire une lettre ouverte sans doute dans l'action française ou dans l'Ivarol quoique l'Ivarol ne pourront pas les lettre ouverte mais enfin un article qui s'adresse directement à Lévis-Touzet à la mairie de Paris la responsabilité c'est-à-dire pour les accusés de falsification de l'histoire voilà comment on entretient car tous les jours vous avez dans ces musées des enfants qui passent etc emmenés par des instructeurs des maîtres et qui sont convaincus beaucoup d'entre eux que c'est la vérité c'est absolument faux jamais le maréchal n'a voulu et il a protégé je le disais tout à l'heure ces 750 000 juifs qui étaient sous la mouvance française alors il faut comparer je termine par cela ce pourcentage par rapport au pourcentage qui était celui des juifs disparus en Europe le grand livre de Rullinberg qui est le grand historien juif qui a écrit la destruction des juifs en Europe il y a un volume initial de 800 pages maintenant il y a deux volumes que vous pouvez acheter facilement il faut valoir les deux 1500 francs oui qu'est-ce que je dis 15 francs 1500 francs 150 francs je ne me suis jamais habitué qu'est-ce que ça va être quand tu auras l'euro ce sera peut-être plus facile bon je vois des modifications 150 francs et bien dans ce livre de Rullinberg intitulé la destruction des juifs en Europe il donne les statistiques qui sont là c'est mathématique n'est-ce pas il n'y a pas comme disait Einstein je ne pense pas je calcule et bien ce grand juif là on peut calculer et les chiffres sont là il y a eu donc en France sur les 750 000 juifs 75 000 qui ont été déportés donc 10% 10% des juifs donc 90% ont survécu alors qu'en Europe toujours d'après Rullinberg il n'a pas survécu plus de 7% il y a eu 93,8 mettons 94% des juifs qui d'après les statistiques juives des historiens juifs ont disparu en Europe et en France nous avons protégé 90% vous voyez ici c'est fantastique ces chiffres sont tellement éclatants qu'on se demande pourquoi cette arithmétique comparée n'est pas mise en évidence notamment par les juifs eux-mêmes qui devraient eux-mêmes venir avec nous à Lidieux le 23 juillet alors quand ils sont venus à Lidieux c'était au contraire pour nous attaquer comme ils nous ont attaqué deux fois à Paris comme ils nous ont attaqué il y a deux ans devant Notre-Dame des Victoires alors que le 1er mai nous allions tenir comme d'habitude un office le 1er mai à Saint-Philippe et depuis des années et des années et bien il y avait là une vingtaine d'étudiants du Likoud de France des extrémistes juifs de France qui n'avaient aucun drapeau français uniquement des drapeaux juifs n'est-ce pas qui nous ont empêché d'entrer et malheureusement le responsable de l'église et puis les gendars les policiers qui étaient là n'ont pas voulu intervenir c'était nous avons été obligés à l'époque j'ai passé un article dans le Figaro et puis il n'avait pas voulu accepter où je rappelais que les églises étaient désormais fermées aux chrétiens et ouverts aux sans-papiers pour faire allusion là c'était pas aux sans-papiers c'était des juifs qui nous avaient intervenu alors ils continuent n'est-ce pas leur bataille face à cette bataille nous n'avons qu'une chose nous c'est à dire l'histoire il faut dire et redire l'histoire moi je ne me bats pas contre eux et je permets de conseiller cela à ceux d'entre vous qui militent nous n'avons pas à reprendre les arguments de nos adversaires nous avons à les connaître mais nous avons surtout à dire nos vérités la polémique dès qu'on engage le combat et qu'on prend l'argument de l'adversaire on le fait connaître on fait connaître l'argument et puis on se met sur le terrain d'adversaire nous avons une vérité elle est suffisamment humaine pour la dire et c'est de cette manière que moi de ma modeste part j'ai essayé de défendre la mémoire de Marshal Pétain uniquement en rappelant la gloire et le sacrifice de cet illustre soldat voilà j'ai été très long pardonnez-moi le général va répondre à la question mais il faut que ce soit des questions comme sur le sujet qui sont historiques et qui intéresseront peut-être un peu tout le monde pardon ce qui s'est passé ou cela il y a des questions lorsqu'il a arrêté de décrire de mieux lorsque il a arrêté de décrire de mieux voilà je crois c'est par exemple il a trouvé de décrire de mieux donc il n'est pas juif oui en effet de décrire de mieux qui date de 1872 n'est-ce pas de donner la nationalité française aux juifs algériens tous les juifs qui étaient en Algérie devenaient français et les musulmans eux-mêmes n'étaient pas et en étaient exclus je ne veux pas dire par là qu'il fallait que les musulmans deviennent français mais dès lors que l'on prenait cette mesure à l'égard des juifs qui devenaient français c'était très exclusif évidemment vis-à-vis des musulmans ça avait été très mal pris mais compte tenu de la gloire de la France qui existait encore et puis ensuite la guerre 14-18 la victoire française ce décret en fait a été toléré dans une certaine mesure lorsque nous avons perdu la guerre aux yeux des algériens des maghrébins la France avait beaucoup perdu de son prestige et il était d'autant plus pénible pour des musulmans j'ai lu par exemple dans les mémoires de Montsabert qui sont au service historique de l'armée de l'air il y a 30 volumes que vous pouvez consulter le dossier le fonds Montsabert qui figure là que vous pouvez consulter avec l'autorisation du comte Jacques de Montsabert qui est son neveu il cite un moment comment les Marocains refusaient d'avoir un percepteur qui était juif parce que il était français juif dès lors que nous avons perdu la guerre nous avons perdu beaucoup de prestige vis-à-vis il était donc tout à fait normal de revenir au stade initial c'est à dire à supprimer le décret créneux c'est à dire les algériens les juifs algériens ont perdu la nationalité française bon mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont physiquement supporté la moindre persécution ils ont été entièrement protégés entièrement protégés comme tous les autres tellement protégés je citais je peux citer ce mot du professeur Agdo Nahouri qui fait partie des il est pédiatres c'est un spécialiste de pédiatrie qui raconte dans un interview donné au Point l'année dernière au journal Le Point comment lui avec sa famille juive qui était un tripolitaine au moment de l'attaque de Rommel ont pu passer en Algérie et lui Adona Aubry déclare dans Le Point c'est quand même curieux que nous juifs nous avons été protégés par Vichy de la solution finale il reconnaît que bien qu'ils n'étaient plus couverts par la nationalité française ils ont été entièrement entièrement protégés physiquement alors cette protection cette abolition du décret Crémieux était tellement nécessaire que lorsque Eisenhower a débarqué avec les 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 juifs qui étaient là et notamment les juifs américains les grands banquiers américains ont demandé que l'on rétablisse le décret Crémieux Eisenhower a refusé totalement il a dit je ne vais pas me créer des problèmes avec les maghrébins il avait assuré ses arrières en conséquence il n'y aura pas de rétablissement du décret Crémieux et le décret Crémieux a été rétabli en septembre 1943 par Charles de Gaulle c'est bien cela ? je crois aussi de se souvenir selon les musulmans qui ont avait la photo du barricade de l'Union pour le décret Crémieux je n'entends pas malheureusement je ne connaissais pas ce détail mais on peut parfaitement comprendre que le maréchal lui était toujours resté le détail de la photo qui a fait l'Allemagne et l'Italien j'ai essayé de faire un téléphone du coup en 30 ans en 30 ans on s'est mis en arrière à la ville et le détail le climat était très déchouvenu le Bébé était trop allemand le Bébé était trop allemand c'est ça le problème ça il y avait un contact de l'Union oui oui Vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, les menées germano-italiennes vis-à-vis des Tunisies étaient telles, parce qu'ils ont menacé à un moment de débarquer en Tunisie, bien avant le 8 novembre 1942, et pour éviter ce débarquement, qui leur aurait permis de mieux ravitailler l'armée romelle, qui se battait en Tripolitaine, comme vous le savez, Darland a admis que nous livrions un certain nombre de camions aux Allemands. Mais là encore, c'était sous la menace. Il fallait choisir. Les Allemands débarquaient en Tunisie, aidés peut-être par les Tunisiens. Nous avons donc accepté à l'époque... Nous avons... Je crois que le général Chouin a été d'ailleurs commis dans cette affaire de négociation. Plus tard, on a cru devoir lui reprocher, devoir travailler avec les Allemands. Il y a eu des accords passés avec les Allemands pour que nous livrions un certain nombre de camions à l'armée romelle, ce que nous avons fait. Mais ça fait partie, là aussi, si on ne regarde que cet argument, comme tout à l'heure, le mot collaboration, etc., on dit que c'est scandaleux. Nous étions, comme l'a dit le maréchal à son procès, j'avais... Vous vous souvenez de ces paroles ? Je les ai soulignées ici. Disons, de ce pouvoir, voudra-t-on comprendre la difficulté de gouverner dans de telles conditions ? Chaque jour, un poignard sur la gorge, j'ai lutté contre les exigences de l'ennemi. L'histoire dira tout ce que je vous ai évité quand mes adversaires ne pensent qu'à me reprocher l'inévitable. L'occupation m'obligeait aussi, contre mon gré et contre mon cœur, à tenir des propos, à accomplir certains actes dont j'ai souffert plus que vous. Mais devant les exigences de l'ennemi, je n'ai rien abandonné d'essentiel à l'existence de la patrie. C'étaient des petits gestes de ce genre. Je parle de camions livrés. En effet, nous avons livré des camions. Moi, je n'étais pas dans ce coup. Enfin, je sais, la France a livré des camions, mais pour éviter que les Allemands ne débarquent à l'issère. Alors, là, tout le monde, je crois, quand les Allemands ont repris d'un poste de l'église, que tous les vacances étaient toujours s'abonnés. Oui. Je ne sais pas s'il y a eu sabotage à ce moment-là. En tout cas, en Syrie, je sais qu'il y a eu sabotage. Parce qu'au moment du traité de Saint-Jean-d'Acre, le 14 juillet 1941, et j'étais encore en Syrie, je suis parti dans la nuit du 14 au 15 pour rejoindre l'Afrique du Nord, Et là, nous avons eu à livrer à l'Irak un certain nombre d'armes qui étaient là sous contrôle de la Commission italienne. Toutes ces armes ont été sabotées. Toutes. Nous avons les témoignages, etc., des officiers qui ont fait ces... On a livré les armes, comme vous l'avez dit, mais elles ont toutes été sabotées. Et c'était des vieux modèles, il faut dire. Et c'était des vieux modèles. Voilà. On oublie toujours, quand on parle de cette période, qu'il y avait un occupant. Un occupant terrible. Terrible. Non pas parce qu'il était méchant dans... Il n'y a pas de doute que les Germains ont eu beaucoup de problèmes avec nous. Mais ils avaient... Ils étaient pris par la campagne de Russie, où tombaient en 1941-1942. Ils ont perdu un million de gosses de 20 ans. Bon. Nous aussi, nous avons des enfants. Et pour les Allemands, puis les bombardements sous les bombes... Les bombes... J'évoquais hier des bombardements comme celui d'Ambourg, où la température était telle que l'acier fondait. Et les gens ne pouvaient même pas s'abriter dans l'eau du port, tellement c'était chaud. Il y a eu 150 000 morts en Bourg. On a commencé par des bombes explosives pour casser les conduites de gaz, etc. Ensuite, on met des incendiaires, et puis ça prend feu. Et puis le feu, il faut préciser, c'est la Royal Air Force. C'est la Royal Air Force qui est opérée, là. Mais qui se battait, elle aussi, parce qu'il fallait gagner la guerre. Alors, du côté allemand, eh bien, on répondait. C'est comme tous ces conflits, dès lors, qui peuvent conduire jusqu'à la torture, dont on parle beaucoup et beaucoup trop en ce moment. Le scandale, c'est la guerre. Et la guerre, elle est déclarée par les hommes politiques. Ce sont eux les responsables. Nous avons tendance, quand nous raisonnons toutes ces affaires, à voir les effets. D'ailleurs, d'une façon générale, on voit les effets, on constate une chose. Il faut remonter aux causes. Les causes, la chose importante. Si vous remontez aux causes de la Shoah, et de ce qui est arrivé au peuple juif, cette tragédie vécue par le peuple juif de 1940, il faut remonter, eh bien, ne s'est qu'une déclaration de guerre, sans aller beaucoup plus loin. La déclaration de guerre, c'est les Anglais. Et les Anglais ont été poussés. Prenez la presse britannique de l'époque, c'était les grands juifs anglais qui ont poussé la guerre. Parce que leurs corrigionnaires étaient chassés d'Allemagne. Alors, il était tout à fait normal pour les corrigionnaires juifs anglais. Et l'Angleterre a été lancée dans la guerre. Comme cela, elle est entrée dans la guerre, avec une participation indiscutable dans la décision des juifs. Quand on crache en l'air, ça vous retombe parfois. Et la suite, elle les écratombe, le malheur du peuple juif. Il serait peut-être passé en toute hypothèse, le malheur du peuple juif. Car Hitler avait certainement l'intention de faire quelque chose en Europe. D'abord contre les soviétiques, et ensuite contre la France. Mais la responsabilité, les causes, si vous allez la chercher, vous verrez qu'elles sont, ce sont elles qui sont véritablement responsables de tout ce qui est intervenu par la suite, les hécatombes et les holocaustes. Voilà, j'étais bavard. Je n'ose pas croire que j'ai suffisamment répondu aux questions que vous pouvez vous poser. La difficulté d'un conférencier, enfin, je ne suis pas un conférencier de métier, il m'arrive de faire 4 ou 5 conférences par an. J'écris surtout un peu tous les jours. Mais la difficulté, c'est d'avoir en tête beaucoup de choses, beaucoup trop de choses. J'écris 2500 pages sur le maréchal, 2500, et j'écris tous les jours pour la revue le maréchal, etc. C'est de répondre aux questions que l'on se pose, mais qui ne répondent pas nécessairement aux questions que peuvent se poser les auditeurs. Je crois que la question essentielle, quand même, de tous les auditeurs, auditrices que vous êtes, c'est la Shoah. Répondre à ces accusations qui se portaient contre le maréchal, d'avoir été complice, et le gouvernement français s'est fait lui-même le complice de cette accusation infâme. Le 10 juillet 2001, profitant des vacances et du Tour de France, ça finit à quel moment du mois de juillet, le Tour de France ? Les Français très occupés par autre chose, l'Assemblée nationale, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, et le Sénat ont voté une loi, c'est la loi, j'en ai donné le texte, dans les ouvrages, du 10 juillet 2008, vous pouvez la retrouver dans les mairies, etc., les juristes officiels, qui condamnent la France pour crime contre l'humanité. N'est-ce pas ? Nous sommes condamnés, et ça n'a été... Aucun député ou sénateur de droite n'est intervenu. Évidemment, la gauche a voté, et M. Chirac a promulgué la loi sans l'avis du Conseil constitutionnel. Or, de toute évidence, cette loi, non seulement elle est infâme, mais en tout cas, elle était contraire à la Constitution, dans la mesure où le Parlement n'a aucun droit pour légiférer. Or, là, nos députés et sénateurs faisaient de l'histoire, puisqu'ils décidaient que nous avions... Ils faisaient de l'histoire, et ensuite, ils portaient un jugement qu'aucune cour, aucune autre cour n'a osé porter. Quand le maréchal a été jugé, j'y rappelais tout à l'heure, les infamies racontées par M. Mornay, le procureur général, sur le maréchal, qui aura reçu l'argent de la cagoule pour préparer l'argent d'Hitler, par le canal de la cagoule, pour préparer la cagoule de la France, j'ai rappelé cela. Mais il n'y a aucune, à aucun moment, on n'a parlé l'or. Sinon, notamment, sur le dernier ouvrage, où sur la première découverture, ce qu'on appelle la première découverture, c'est ça, il y avait quatre effigies, qui étaient quatre portraits, et puis, après, il y avait Pucheux, Laval, Darland et le maréchal. Et le titre, c'était quoi ? Morts pour Vichy. C'est-à-dire, pour des raisons commerciales, comme titre accrocheur pour pouvoir mieux vendre, on osait dire que ces hommes étaient morts pour Vichy, notamment le maréchal. Alors j'ai fait, je crois que c'est la réaction française, un article intitulé « Regards sur l'histoire alimentaire ». Car c'est l'histoire alimentaire, n'est-ce pas, que d'oser, d'oser. Et non seulement, et finalement j'argumentais, pas uniquement sur le titre, lui, M. Decaux, dit à un moment, prétendant connaître l'affaire, il dit, quand on pense qu'il n'y avait aucun juif, si on n'a jamais porté, comme on n'a jamais porté de parler du problème juif au procès du maréchal, c'est parce qu'il n'y avait pas de juif présent. Or, dans les témoins à charge, il y avait Léon Blum, il y a cinq pages de l'officiel, je l'ai signalé dans mon article, il y a cinq pages, caractère serré de l'officiel, il y a cinq pages, il y a trois ou quatre colonnes à chaque page, de la déclaration de Blum, pas à un mot sur le génocide, parce qu'il savait très bien, lui, juif, que lui ne savait rien sur le génocide juif aussi longtemps, et qu'il était, il était lui, à Brourette-Val, n'est-ce pas, il était dans une maison avec sa maîtresse. Mais il n'avait pas, en tout cas, souffert, et pas plus que les autres juifs, ils ne savaient qu'il y avait eu un génocide. Et ils n'ont pas eu le courage, ils le savaient, évidemment, au moment du procès du maréchal, tout le monde le savait, parce qu'on avait découvert les charniers et les camps de la mort en avril 1945. Notamment, quand Eisenhower rentre au camp d'Ordo, que c'est le premier camp qu'il voit, il est accompagné de Patton et de Bradley, et c'est lui qui le raconte, Eisenhower, devant le spectacle qu'il découvre, Patton sort pour vomir, qui n'avait pourtant pas le cœur bien accroché. Et là, Eisenhower dit, jusqu'à maintenant, les GIs ne savaient pas pourquoi ils se battent, et maintenant, ils sauront contre quoi ils se battent. On avait découvert. Et les Juifs qui étaient présents, donc, au procès, et M. Leonglou, à aucun moment n'attaquaient le maréchal sur ce sujet. Et parmi les jurés, dans les jurés, il y avait deux Juifs, il y avait Alchandéry, et puis, il y avait le fameux Pierre Bloch, qui est mort, il y a quelques... qui a été patron de la LICRA, etc. Pas un mot de Pierre Bloch. Il est intervenu 48 fois. Je les ai comptés, évidemment, dans le contraire du procès. 48 fois. Il n'a jamais posé une question sur le juif, parce qu'ils savaient très bien qu'eux ne savaient pas. Ou s'ils savaient, ils savaient surtout les conditions dans lesquelles ils avaient été protégés. Mais après, c'était plus la protection, il fallait au contraire attaquer le maréchal. Et M. Pierre Svel prétend maintenant que si des Juifs ont été protégés, parce qu'il reconnaît quand même qu'ils ont été protégés, sans pourtant donner les chiffres que je donnais, les pourcentages, qui sont pourtant des sources de Juifs, mais il dit que ce sont des chrétiens, etc., des conquérations religieuses, qui les ont protégés. Et puis des Français. Alors au moment où il y a eu l'arprendance générale de nos évêques sur cette affaire, alors ils n'ont plus évoqué à ce moment-là les conquérations religieuses qui les avaient protégées. Ils ne parlaient plus, et Carcel ne parle plus de la table, que des Français qui les ont protégés. Alors j'ai eu la curiosité. Moi, téléphoner au service juif qui s'occupe des Justes, ce qu'on appelle les Justes. Et Jésus, par surprise, parce qu'il m'a demandé, je n'ai pas osé quand même dire que je m'appelais bloc ou quelque chose, j'ai dit simplement, je suis historien, ce qui n'est pas très exact, parce que je ne suis qu'un soldat qui a fait un peu d'histoire. Je suis historien. Bon, alors il m'a donné les chiffres, 1900, il y a 1900 Justes en France. Alors ce serait ces 1900 Justes qui auraient protégé les 750 000 juifs dont je parle. Non, c'est une honte, c'est une honte. Alors ils ont une manière de présenter ces affaires au lieu au contraire de reconnaître. Et comme nous reconnaissons nous-mêmes, d'ailleurs, ils ne m'ont jamais attaqué. À chaque fois dans tous les ouvrages, j'ai consacré peut-être une cinquantaine de pages sur le drame vécu par le peuple juif, en reconnaissant que le statut des Juifs, le statut est ethnique, c'est bien injuste, qu'il n'était pas du tout justifié que faire un statut qui mettait sur le même plan les Léon Blum, les Jean Zell et Jules Mock, d'une part, et d'autre part, les petits juifs du sentier. Mais je dis, ils ne m'ont jamais attaqué, jamais, jamais. S'ils m'attaquaient, d'ailleurs, ça m'enlurait beaucoup parce que ça fait perdre du temps. J'ai des enfants et des petits-enfants, et je préfère être libre, mais ça ferait de la publicité. Ça ferait de la publicité, car automatiquement, un procès, il y a des... Or, il procède, comme disait Pascal, que je citais hier, et à l'attention du père Marziac, Pascal dit, la persécution, c'est le silence. Quand vous les persécutez, notamment un auteur, c'est le silence. Car si vous faites l'éloge, eh bien, vous faites la publicité. Si vous le critiquez, la critique négative, parce que la critique peut être positive, une critique quelconque, positive ou négative, vous faites... Alors, ce qui est terrible, c'est le silence. Alors, à mon endroit, c'est le silence. J'en suis heureux, mais on peut le regretter à une certaine mesure. Mais ce silence, du côté juif, mais aussi, même, par la lâcheté de nos journaux et des grandes signatures, je n'ai jamais eu le privilège d'avoir le moindre mot dans les journaux d'une certaine importance. Certes, des journaux comme Lecture et Tradition, Mon Désir, Rivaol, Présent, Action Française, etc., ont, à chaque fois, fait des recensions valables de mes ouvrages. Mais même des journaux militaires, si le Cazohar aussi, et puis les journaux de l'École de l'air, parce que je suis un ancien de l'École de l'air, mais même un journal comme Rindanub, qui est le journal de la première armée française, c'est-à-dire l'armée d'Afrique, dans l'origine de l'armée d'Afrique, avait fait, au moment où j'ai publié Pétain, Gloire et Sacrifice, qu'avait apprécié Jean Guitton, avait fait une recension extraordinaire, une note de lecture extraordinaire, je vous assure, je dois la voir quelque part dans mes papiers, signés par un officier général que j'avais remercié à l'époque, je ne me souviens plus de son nom. C'était remarquable, une belle analyse, et puis en tout cas, qui était très flotteuse à mon égard, et à l'égard du maréchal. Eh bien, dans la revue suivante, c'était en revue trimestrielle, le général Siard, commandé à l'époque, dirigé, le Rhin d'Adube, a dit, c'est par erreur qu'on a fait une recension. On a osé faire ça. C'est fantastique. Et d'un officier général. Donc, nous sommes, sur le plan de l'information, devant ce mur que vous connaissez. Voilà. Oui, merci. En parlant de l'information, et par rapport au moyen à la tête, l'on a, j'ai essayé, ce point, de trouver le site internet, qui soit au Péter, entre les stations, qui ne trouvent rien. Je ne trouvent rien du tout. Sinon, vous les renvoyez à des estrés discours, ou bien à des sites carréments anti-pétal, et de façon qui ne passe pas au moyen de diffusion de ces vérités-là. C'est vrai qu'il y a eu de toucher tête dans un grand mot, dans une mesure que c'est un média. Merci de votre intervention. Si vous cliquez sur Le Groignac, vous aurez des réponses parce que je n'ai pas des cousines éloignées, enfin, parce qu'ils peuvent avoir des affaires, mais vous voyez que le commandant Le Groignac a présenté le vampire au beating de Villacoublet, le premier avion en réaction en 1900, je ne sais pas combien, etc., des trucs comme ça, où éventuellement j'ai participé à tel match de football. Bon, c'est tout. Mais votre question est d'autant plus intéressante que j'oubliais de vous dire, tout en critiquant les médias, car les médias qui sont entre les mains de ces lobbies, qui peuvent être des lobbies, je ne les nomme pas, pour ajouter un côté des tas de qualificatifs. Nous sommes maintenant à égalité avec eux dans la mesure où nous avons aussi un site internet. Nous venons de créer un site internet, Maréchal Fétain, n'est-ce pas ? Il est actuellement pratiquement terminé, enfin, il ne sera jamais terminé, mais il faut l'entretenir, etc. Mais nous avons terminé en tout cas l'ébauche. Il est consultable dès maintenant par les membres de notre association. Je pourrais vous donner la référence pour les appeler. Oui, c'était dit dans le Maréchal. C'était dit. Un des nouveaux précédents du Maréchal, nous avons donné. C'est pourquoi nous avons actuellement des messages qui nous viennent de nos adhérents. Mais aussi longtemps que notre site n'était pas aussi bon que possible, nous n'avons pas encore donné aux moteurs de recherche un certain nombre d'indicatifs. Nous allons les donner bientôt et vous aurez donc la possibilité de voir un certain nombre de choses et notamment toute la biographie, nos interventions principales pour la défense du Maréchal Fétain, etc. Vous aurez peut-être le discours que je ferai à l'Ide-Dieu le 23 juillet pour le 50e anniversaire de la mort du Maréchal. Oui. Oui, vous avez raison, mais vous vous mettez un petit peu sur le terrain de l'adversaire parce que l'importance pour nous c'était d'avoir le Maréchal Fétain. Ce n'est pas tellement qu'il a engendré par effet le contraire de De Gaulle. De Gaulle a pris le pouvoir en 1943. C'est en 1943 qu'il a pris le pouvoir. Lorsqu'en 1942 les Américains débarquent, De Gaulle dit ce que j'espère que ces gens de Vichy vont les foutre à la mer. Pourquoi ? Parce que sa carrière politique était terminée. Dès lors qu'il y avait en Afrique du Nord Darland, Giraud, les Juins, les Montsabert, etc. et toute l'armée d'Afrique, l'armée vouliste était une armée de qualité. Les combattants n'avaient qu'à nous rejoindre, un point c'est tout. Il fallait donc éliminer Darland. Et dès le 4 décembre 1942, De Gaulle envoie un message, je l'ai cité, vous pouvez le trouver dans les archives polistes, il envoie un message à l'Armina et à König disant j'ai vu Dacier de la Vicherie qui m'a dit il faut éliminer De Gaulle. C'est-à-dire au lieu de dire lui il laisse la parole à Dacier de la Vicherie. L'élimination était décidée. Éliminer Darland. Vous avez tromper le mot. Oui, éliminer Darland, pardon. Parce que là, ce qu'il faut distinguer, on peut toujours dire d'un meilleur fond, on le dit très bien dans son livre « L'histoire alimentaire du Michi » il y avait deux résistances. Une résistance révolutionnaire de Gaulle, les communistes. Je le répète, de Gaulle, les communistes et une résistance légale de Maréchal Pétain, général Montsabert, l'amiral Darland bien sûr. Alors quand De Gaulle est venu en Afrique du Nord, ça les embêtait qu'il y avait une résistance légale et c'est lui qui a fait descendre Darland. Le gros reproche que l'on peut faire à De Gaulle, moi en tout cas c'est le gros reproche que je lui fais. Ceux qui sont, notamment les pieds noirs, ont évidemment quelques griefs à son égard, ça remontait en 1940, mais les événements de 1962, etc. Les accords d'idéviants. Mais ce qu'on peut lui reprocher et qui est absolument impardonnable, c'est le fait d'avoir remis en place les gens qui nous avaient entraînés dans le malheur. C'est-à-dire ces socialo-communistes ils les ont remis en place. Ça vaut zéro. On juge les gens par le résultat, enfin dans la mesure où la morale a été respectée, mais le résultat, c'est un résultat non seulement nul mais négatif. C'est salopard. Pardon. Pardon, je vois un papier. Oui. Il y a deux cars qui sont organisés pour aller le 23 juillet à l'île Dieu. Un qui part de Bordeaux et l'autre de Toulouse. Toulouse est le Cossat. Alors, ceux qui veulent profiter de ces cars, voyez, pour le car de Cossat, voyez la mer. Pour le car de Bordeaux, ça ? Pour Bordeaux ? À Bordeaux, vous l'avez là, présent, au premier rang. C'est M. Johan. Les parents du Margelle Joanne. Bon. Les parents du Margelle Joanne. Ah oui, Joanne. Alors, n'oubliez pas de vous servir des livres et de les faire dédicacer. C'est une occasion unique. Surtout le Noir et Sacrifice. Enfin, les autres aussi. Mais je vous recommande exactement celui-là. C'est un livre d'histoire. qui est d'abord dans sa bibliothèque. Plus français et catholique. Voilà. Bien. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.